Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde qui est consacrée à une présentation du projet Les rendez-vous numériques avec l'histoire de l'art des Antilles et ses enjeux méthodologiques. Nous sommes très heureux que cette rencontre puisse se tenir malgré les circonstances. Et grâce à l'action conjointe de Christelle Lozère et de Viviane Bragado-Santos, et je suis vraiment très reconnaissante à tous à la disponibilité des intervenants aujourd'hui, nous sommes en mesure de nous retrouver autour de ce magnifique projet. Pour resituer peut-être un tout petit peu la naissance de cette table ronde, Christelle Lozère était chercheuse invitée à l'INHA en 2020. Malheureusement, son séjour a dû être reporté à cause de la pandémie et des différentes périodes de confinement qui nous ont affligés. Et son séjour n'est que reporté. On espère bien pouvoir l'accueillir en 2021 à un moment qui sera plus propice à ses recherches qu'elle mènera donc à l'Institut national d'histoire de l'art et dans les archives qui l'intéressent. Mais Christelle Lozère a aussi été lauréate du programme de cartes blanches pour l'histoire de l'art en région, qui est un programme conçu par l'Institut national d'histoire de l'art pour soutenir une recherche en histoire de l'art menée en consortium par des acteurs et institutions au sein d'une des régions françaises. Et l'objectif de ce projet de cartes blanches, de ce programme, c'est de favoriser la collaboration entre les institutions, que ce soit des musées, universités, laboratoires de recherche, écoles supérieures de la création, centres d'art, bibliothèques, etc. pour un croisement fertile des méthodes et des savoirs. Pour 2021, c'est donc le projet Rendez-vous numérique avec l'histoire de l'art des Antilles, porté par le LC2S de l'UMR 8053-CNRS, Université des Antilles, en partenariat avec les bibliothèques universitaires des Antilles, l'équipe Manioc et le Memorial Act qui a été sélectionné. C'est une équipe pluridisciplinaire dont certains acteurs vont aujourd'hui intervenir et nous présenter leurs travaux. Ce sont des professionnels des bibliothèques, des musées, des jeunes chercheurs, des chercheurs confirmés, tous spécialistes de la Caraïbe. Et le projet en lui-même vise à partager et à donner plus de visibilité à des recherches qui sont menées par ces institutions pour valoriser, pour faire connaître le patrimoine artistique antillais, que ce soit des objets qualifiés de beaux-arts, peinture, sculpture, gravure ou autre, mais aussi livres illustrés, presse illustrée, revues photographiques, art postale ou encore peinture murale. Nous sommes donc vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir profiter de la présence des acteurs de ce consortium que nous remercions vraiment d'être ici dans cette salle virtuelle qui nous réunit à distance. Et je passe tout de suite la parole à Viviane Bragado-Santos, qui est donc pensionnaire à l'Institut nationalisteur de l'art et qui a coordonné avec Christelle Lozère la rencontre d'aujourd'hui. Un immense merci à vous et aussi un immense merci à toute l'équipe technique et logistique qui se trouve derrière, qui nous a installé cette salle et qui organise la diffusion. Merci beaucoup à tous et très bonne discussion. Merci beaucoup, France, de cette présentation et de ce mot d'accueil à tout le monde qui nous regarde par la chaîne YouTube de l'Inachat. Alors, moi, je suis très contente d'y participer. Alors, je tiens à remercier Christelle pour tout l'effort pour rendre cette rencontre possible, mais aussi à tous les invités dès la participation. Certains ont interrompu leurs vacances pour pouvoir être avec nous. Alors, j'ai juste un mot à ajouter. Vu le contexte sanitaire, nous sommes obligés à nous retrouver donc par la voie virtuelle. Toutefois, pour que cette rencontre soit la plus vive possible, nous vous invitons et vous encourageons à poser des questions pendant la table ronde, sous les chats d'Inachat, sur la chaîne YouTube, juste à côté de la vidéo. Vous trouvez les chats, vous pouvez poser des questions. Alors, on sait que cette table ronde a une diffusion dans certains pays qui ne sont pas forcément dans la France. Donc, on vous invite aussi à poser des questions en français, en portugais, en espagnol, en anglais. Toutes les questions seront traduites et seront transmises à nos intervenants à la fin de la séance. Alors, nous entendrons maintenant Christelle Zorzer, maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université des Antilles, qui va nous présenter donc les enjeux et méthodologies du projet des rendez-vous nominiques en histoire de l'art des Antilles. Merci Viviane, pardon. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être là parmi vous à cette table ronde. C'est un grand honneur pour moi, une grande fierté. En premier lieu, je tenais à remercier Eric Dechazé, donc directeur de l'INHA, ainsi que le département d'études et de recherche, et plus particulièrement France Nerlich, et Juliette Tré pour avoir cru en ce projet des rendez-vous numériques avec l'histoire de l'art des Antilles, qui est donc carte blanche de l'INHA pour cette année 2021. Et je remercie bien sûr également Viviane Bragado-Santos qui a organisé cette table ronde, et puis aussi pour nos discussions passionnées sur le sujet en amont, ainsi que toute l'équipe bien sûr chargée des manifestations scientifiques et culturelles qui ont mis en place cette table ronde sur le plan technique. Depuis l'organisation des Assises mobiles de l'histoire de l'art aux Antilles-Guyanes, qui ont eu lieu en mai 2019, l'INHA, par son soutien et son intérêt pour l'histoire de l'art, notre territoire ultramarin, a permis, a donné un éclairage neuf et important, mais je dirais même décisif, sur la recherche en histoire de l'art et patrimoine de l'art qui arrive francophone. Et vraiment, merci beaucoup. Donc, alors je vais mettre mon PowerPoint, donc mon partage d'écran. Alors, voilà. J'espère ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, les rendez-vous numériques avec l'histoire de l'art des Antilles, et donc, ont donc un projet porté, donc qui est carte blanche de l'INHA, porté donc par l'Université des Antilles à travers mon laboratoire, le LC2S, donc Laboratoire Caribéen des Sciences Sociales, et en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire des Antilles, son équipe manioc, le Memorial Acte, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage qui se trouve en Guadeloupe. Et le projet est également sous l'administration du CNRS, qui nous offre son expertise dans les droits d'auteur, les droits des images, le droit audiovisuel en général, et je les remercie déjà vivement pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir, parce que c'est un aspect qui est capital dans notre projet. Voilà, donc vraiment, je les remercie. Voilà, donc le projet est également labellisé depuis peu par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et je remercie Dominique Taffin, donc directrice de la FME, de sa présence aujourd'hui et de son soutien immédiat dans le projet. Donc, le projet repose sur un travail de fond mené sur les objets, les œuvres relatifs au patrimoine artistique antillais, afin d'en traduire les enjeux dans un format qui sera numérique, contextualisé, bien sûr, scénarisé par un professionnel et capable surtout d'en restituer la complexité. Donc, il s'adresse tout autant au grand public que la communauté des chercheurs, des enseignants, et il s'appuie surtout sur l'expertise d'un comité scientifique international et transdisciplinaire composé de 12 spécialistes de l'histoire de l'esclavage et du post-esclavage, donc composé de conservateurs et d'universitaires, donc historiens de l'art, historiens, archéologues, docteurs en art et artistes des Antilles, mais aussi de la France métropolitaine, des États-Unis et du Canada, voire même du Brésil, avec la participation de notre collègue Anna Lucia Arojo. Alors, j'espère ne pas les trahir en les présentant très succinctement, donc par ordre alphabétique. Donc, Anna Lucia Arojo, pour commencer, spécialiste de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage, elle est professeure titulaire à l'université d'Oward aux États-Unis, et en 2007, elle a été nommée membre du comité scientifique international du projet La route de l'esclavage de l'UNESCO. Lynn Rosbeuse, qui est géographe de formation, qui est la conservatrice en chef des musées de la communauté territoriale de la Martinique et qui gère de nombreux musées en Martinique, notamment le musée d'histoire et d'ethnographie de Fort-de-France, qui a une très belle collection de beaux-arts très riches en Martinique, également le musée du Père Pinchon, qui est également de très belles collections. Minas Kikarian, qui est docteur en art diplômé de l'Université de l'Artois, mais je la laisserai se présenter tout à l'heure puisqu'elle va intervenir. Myriam Cotillas, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, qui devrait arriver, j'espère, bientôt parmi nous. Donc, elle devrait intervenir pour cette table ronde. Elle est directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages, le CIRESC. Édith Firmin, qui est docteur en art et d'origine guadeloupéenne, c'est aussi un brillant artiste, diplômé de l'Université du Québec à Montréal et récemment, on lui a donné carte noire avec la Galerie de Montréal, Artmure lui a donné carte noire en tant que commissaire pour une exposition d'artistes africains et afrodescendants internationaux. Anne Laffont, la talentuelle Anne Laffont, historienne de l'art que l'IENHA connaît bien, directrice des études à l'EHESS, auteure de l'art et la race, donc Christelle Lozers, qui est moi-même, maître de conférence à l'Université des Antilles et je travaille sur l'histoire de l'art des Antilles, les réseaux d'artistes, particulièrement du XIXe et XXe siècle et leur mobilité. Denise Morel, qui est conservatrice au MET de New York, qui était surtout l'initiatrice de l'exposition mondiale Le modèle noir. Merci beaucoup, Denise. Eric Noël, qui devrait nous rejoindre bientôt, qui est professeur d'histoire à l'Université des Antilles, spécialiste de la présence noire en France au XVIIIe siècle. Laurella Rinson, qui est conservatrice, directrice du Memorial Act, historienne de l'art et spécialiste d'art africain et qui, malheureusement, pour des raisons de santé, ne pourra pas communiquer aujourd'hui. Donc, je la remercie chaleureusement de son soutien pour le projet, son soutien immédiat et pour tous les projets que nous menons en histoire de l'art. Merci beaucoup, Laurella. Thomas Romand, qui est archéologue, spécialiste de l'archéologie funéraire de l'esclavage, donc en Guadeloupe, et qui est à l'INRAP. Et enfin, Jean-Pierre Sainton, professeur d'histoire à l'Université des Antilles, auteur de nombreux ouvrages en histoire antillaise, spécialiste plus précisément de l'histoire antillaise sociopolitique contemporaine du XIXe siècle au XXIe siècle. Alors, le projet. Donc, le projet s'inspire, en fait, du concept « Une œuvre, un artiste » du musée d'Orsay. Il consiste à réaliser de courtes vidéos d'environ 7 à 8 minutes. Donc, ils seront mis en scénario par un professionnel pour le montage et le son afin de présenter une œuvre appartement au patrimoine artistique antillais. Ça peut être une peinture, une sculpture, une photographie, une gravure, une caricature, une affiche, un livre illustré, une carte postale, un objet qui soit mobilier, un art décoratif ou un objet funéraire, par exemple, du XVIIe siècle au XXIe siècle. Donc, une place sera donnée à l'art contemporain. Donc, appartenant à l'univers esclavagiste, impérialiste, transatlantique ou encore diasporique, conservé dans les collections muséales, pourquoi pas les collections privées et ou dans l'espace public ? Donc, le fil conducteur sera donc les Antilles, c'est-à-dire soit une œuvre qui représente les Antilles, soit issue des Antilles, soit liée à l'histoire des Antilles, voire même également à l'histoire de Saint-Domingue, ou encore un artiste qui serait originaire des Antilles. Voilà. Donc, il s'agira de proposer une lecture des images en s'appuyant sur l'expertise de spécialistes et du comité scientifique selon une méthodologie propre à l'histoire de l'art, mais bien sûr ouverte, comme on l'a vu, à l'interdisciplinarité. Donc, une place sera donnée, bien sûr, aux œuvres conservées dans les musées des Antilles, mais pas seulement. nous pourrons mettre en avant les collections des musées nationaux, voire même internationaux, tant que les œuvres sont en lien avec les Antilles. Donc, l'idée principale sera donc de commenter l'œuvre choisie en déclinant son contexte historique et artistique, sa description, son analyse iconographique et formelle, les influences, les correspondances, et l'œuvre sera mise en lumière par un spécialiste, un historien de l'art, un historien, un artiste contemporain, un conservateur de musées, etc., qui développera un point particulier, une sorte de focus thématique, et ce focus se permettra, concernera aussi d'autres disciplines comme l'anthropologie, comme l'anthropologie, à travers, par exemple, les représentations de la migration, la géographie, avec une approche, par exemple, si c'est une peinture de paysages, une approche du paysage et une approche environnementale, de l'archéologie, des sciences de l'art, des lettres, etc. L'idée, c'est surtout de mettre en valeur nos partenaires, les collections numériques de nos partenaires, qui sont l'ABU, la bibliothèque universitaire et les collections manioc, qui viendront appuyer l'analyse de l'œuvre, également les collections du Memorial Act et, pourquoi pas, la base numérique de l'INHA. Chaque page des rendez-vous numériques comportera l'image et sa légende. Donc, voilà, on peut imaginer, les pages seront hébergées sur la plateforme numérique manioc. Donc, il y aura un environnement qui sera créé. Il y aura, donc, la vidéo, l'image et sa légende. Je n'ai pas mis la légende, mais vous pouvez l'imaginer. La captation vidéo, donc, avec la lecture d'œuvre, qui sera faite par une voix et qui fera également, donc, une voix qui fera également intervenir plusieurs spécialistes et l'œuvre choisie sera au cœur de l'analyse par un vrai jeu de caméra. Donc, d'ailleurs, je remercie tout particulièrement Syriac Saumier et Nadine Triam, pardon, pour nous avoir aidés pour la conception des vidéos et Syriac Saumier va prêter sa voix pour le pilote que nous sommes en train de réaliser, mais je vous en parlais tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Syriac Saumier et journaliste à Martinique 1ère. Voilà. Donc ensuite, sur cette page, il y aura une notice de l'œuvre d'une quinzaine de lignes, une sorte de résumé de l'œuvre avec une traduction de cette notice et des mots-clés en anglais, en espagnol et en créole pour une plus large audience. Voilà. On pensait également un sous-titrage pour les malentendants. C'est prévu, on va voir si c'est possible. également des liens permettant de mettre l'œuvre en correspondance avec d'autres images ou d'autres supports exprès de la base manioc ou celle de l'INHA, des références bibliographiques sélectives, les remerciements, les logos et le copyright. Voilà. Donc, un pilote, c'est-à-dire le numéro zéro est en préparation afin d'anticiper les différents problèmes techniques et narratifs et d'y répondre. Et donc, ce pilote sera ensuite visionné par le comité scientifique si tout va bien fin janvier quand il sera terminé et le comité technique du projet. Donc, comme vous voyez, il sera consacré à une huile sur toile intitulée Martiniquaise au portrait de Mayotte Amadi, compositeur de musique, daté de 1935 et qui est déposé au Musée d'Histoire et d'Ethnographie de Fort-Dor France mais qui appartient aux collections du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors, ce numéro nous plongera dans l'entre-deux-guerres et le Paris noir des cabarets parisiens puisque Marie-Eustasie Didier de son vrai nom a été l'une des grandes musiciennes de la Big In de l'entre-deux-guerres et ce tableau a été peint par Jacques Weissmann qui était le peintre mondain au moment où la musicienne et compositeur se produisaient au Casino de Paris. On voit ici la coupure de presse où elle est dans le même costume dans son costume de scène au moment où elle s'est donc au Casino de Paris en 1935 et sa chanson la plus célèbre est Madiana donc Martinique en créole qui sera reprise et chantée par Joséphine Baker. Voilà, donc il y aura un habillage spécifique avec un jingle, une mise en plage, un logo qui créera une identité visuelle caractéristique qui sera ensuite fixée pour créer une harmonie dans les différents numéros des rendez-vous numériques. Alors, voilà comment ça va fonctionner donc il y aura un script, il y aura la voix et les spécialistes, un ou plusieurs spécialistes qui viendront parler. Voilà, on pourra peut-être alterner des voix masculines et si le spécialiste est une femme, on mettra peut-être une voix masculine pour créer plus de dynamique. Tout ça, ce sera étudié avec le temps. Alors, les rendez-vous numériques, je ne sais pas si j'ai encore le temps, avec l'histoire de l'art des Antilles auront lieu une fois par mois suivant le calendrier universitaire, soit huit vidéos réalisées en 2021 et diffusées à partir de septembre-octobre de la fin donc de 2021. Donc, ils seront hébergés sur la plateforme numérique et également la plateforme numérique Manioc, la chaîne YouTube de l'IENHA, j'espère la Fondation de la Mémoire de l'Escavage ainsi que la presse spécialisée universitaire seront sollicitées pour renforcer la visibilité des vidéos et favoriser les partages. Donc, très rapidement le calendrier. Donc, réalisation des vidéos à partir de janvier jusqu'à septembre 2021. Première diffusion à la rentrée de septembre 2021 jusqu'à juin 2022 avec une avant-première qui se fera à la BU en Martinique et au Memorial Act en Guadeloupe donc en septembre-octobre et donc la réalisation de l'espace numérique dédié au rendez-vous sur la plateforme numérique à la fin, on l'espère, de l'année 2021 mais Isabelle Med nous en parlera un peu plus peut-être. Autour de ces événements de rendez-vous scientifiques une table ronde donc à la BU Martinique qui sera construite comme une réflexion sur la place de l'histoire de l'art aux Antilles, la visibilité numérique du patrimoine artistique et iconographique régional ainsi que les perspectives en termes de projets associant l'histoire de l'art, les arts de manière générale et les humanités numériques et en Guadeloupe il s'agira de débuter donc au Memorial Act une réflexion sur le patrimoine colonial artistique dans la Caraïbe et ses enjeux. Voilà, donc ainsi l'originalité du projet sera de proposer, de traduire la complexité de l'histoire antillaise en proposant une histoire de l'art décentrée écrite sur et depuis la Caraïbe et qui s'intéressera tout autant aux œuvres qu'aux artistes aux formations leur trajectoire leur mobilité donc elle mettra en valeur également les modèles représentés leur identité leur lien parfois avec les artistes parfois des liens familiaux et amicaux on mettra tout ça en valeur ce projet mettra en avant autant les œuvres des artistes voyageurs européens de passage que les artistes véritablement installés aux Antilles mais surtout les œuvres des artistes originaires des Antilles qu'ils soient fro-descendants indo-aguadeloupéens chinois etc souvent moins connus afin de mettre en lumière des pratiques artistiques insulaires anciennes professionnelles ou amatrices de la période de contact à aujourd'hui voilà donc l'iconographie traitera de l'esclavage des abolitions de la migration des échanges artistiques du paysage des scènes du quotidien mais aussi de l'histoire des femmes ça peut être du vêtement des imaginaires du collectionnive des catastrophes naturelles etc etc nous avons beaucoup de choix et donc les enjeux pour nos territoires caribéens je m'arrêterai bientôt donc l'enjeu du projet et surtout pour nous de faire découvrir l'histoire de l'art une discipline qui est encore peu connue dans nos territoires insulaires contrairement à l'archéologie ou encore les arts plastiques qui sont mieux développés d'ailleurs je fais un petit coucou aux collègues des arts qui sont très actifs donc dans notre université il s'agit de valoriser la richesse des collections iconographiques numériques régionales je pense à Manioc bien sûr mais il y a aussi la BNPM Bibliothèque numérique des patrimoines martiniquais des archives départementales de la Martinique la base aussi des archives de la Guadeloupe qui seront sollicités pour mettre en valeur les sources mais aussi d'impliquer dans le projet les professionnels des musées régionaux et des centres d'art donc le mémorial mémorial acte bien entendu qui est partenaire du projet d'ailleurs deux rendez-vous numériques seront consacrés à leur collection mais je pense aussi à la fondation Clément et à l'échelle nationale et je m'arrêterai là il s'agira bien sûr d'impliquer les musées nationaux dans ce travail de lecture des œuvres contextualisées d'interroger aussi leur collection afin de proposer des lectures d'œuvres pédagogiques documentées réalisées par des spécialistes qui pourront servir à l'enseignement d'esclavage de la traite et de la colonisation que ce soit dans les écoles dans les universités ou donc pour le grand public voilà je vous remercie j'espère que j'ai pas été trop longue je n'ai pas regardé l'heure je vais enlever mon PowerPoint non non c'est pas long merci beaucoup Christelle à chaque fois que je vous entends soit dans nos échanges soit dans les présentations sur les projets je découvre encore un morceau qui me fait encore constater la façon dont ce projet c'est c'est vraiment inaugurale et ça va porter beaucoup pour l'histoire des arts aux intimes mais aussi pour l'histoire de l'histoire de l'art mondialisé merci beaucoup alors on on passe la parole maintenant à madame Isabelle Met directrice de la bibliothèque universitaire de la Matinique bonjour à tous alors je vais faire une petite présentation de la bibliothèque numérique manioc et de ce qu'elle peut apporter au projet qui a été présenté par Christelle Lozère et auquel nous sommes très heureux de participer et que nous allons accompagner de notre mieux donc je vais vous partager également mon powerpoint voilà alors peut-être alors peut-être que pour commencer pour ceux qui ne connaissent pas la bibliothèque numérique manioc je vais vous proposer un petit état des lieux et puis ensuite je vous parlerai de notre manière d'accompagner le projet alors d'un point de vue historique la bibliothèque numérique manioc a presque plus de dix ans maintenant c'est une bibliothèque numérique qui a été créée en 2009 par l'université des Antilles et de la Guyane c'est une bibliothèque numérique qui était destinée à la fois à appuyer les projets de recherche et aussi à proposer de nouveaux corpus parce que les corpus documentaires qui qui intéressent la Caraïbe l'Amazonie et le plateau des Guyane puisque c'est l'objectif de manioc seront généralement dispersés du fait de l'histoire coloniale parfois assez méconnue et parfois aussi en danger faute de modalités de conservation adaptées donc l'idée était à l'origine et toujours aujourd'hui de regrouper des collections dispersées de les sauver de la perdition éventuellement en les numérisant et de les proposer aux chercheurs et aux étudiants qui s'intéressent à l'histoire de la Caraïbe et de l'Amazonie de quoi s'agit-il exactement alors la bibliothèque numérique manioc qui naît d'abord de l'idée de mettre en avant des collections qui ne sont plus sous droit donc des ouvrages anciens essentiellement mais elle s'est ouverte ensuite à d'autres types de documents mais le fond historique initial c'est celui-là donc d'abord des livres anciens et puis petit à petit des documents audiovisuels de l'iconographie etc et jusqu'à aujourd'hui des documents même contemporains de quoi s'agit-il exactement alors les thèmes qui vont intéresser la bibliothèque numérique manioc portent évidemment sur la période coloniale et postcoloniale et pas seulement puisque les Amérindiens aussi sont présents et assez bien représentés dans les collections de manioc alors quoi exactement nous avons essentiellement des sources narratives c'est-à-dire des documents anciens qui viennent raconter l'histoire de la colonisation des missionnaires des explorateurs nous avons aussi pas mal de documents officiels administratifs réglementaires etc un peu de littérature et tous ces documents qui forment disons la documentation de base de manioc se rapportent essentiellement à l'histoire politique et administrative des Antilles à l'économie et l'industrie coloniale aux voyages et découvertes qui vont du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne à la traite et l'esclavage bien sûr mais aussi pour ce qui concerne la Guyane aux bagnes à l'exploitation minière et de manière générale aussi à la faune et à la flore qui ont beaucoup intéressé beaucoup de voyageurs et d'explorateurs nous avons constitué au fur et à mesure quelques corpus en particulier autour de la révolution haïtienne aussi même si ce ne sont pas les Antilles cette révolution haïtienne a eu beaucoup de répercussions sur l'ensemble de la Caraïbe et a eu beaucoup d'influence sur les Antilles aussi et côté Guyane nous avons un corpus assez important autour de la question du contesté franco-brésilien et enfin pour vous citer un dernier exemple de corpus thématique nous avons beaucoup de choses sur l'éruption de la montagne Pellier en 1902 comme elle est en train de se réveiller en ce moment ça peut être intéressant de le signaler voilà pour des raisons aussi liées à notre sphère francophone les documents qui sont dans Manioc à l'heure actuelle sont majoritairement en français pourquoi ils sont majoritairement en français parce que pour développer ce corpus historiquement nous avons fait appel à la Bibliothèque Nationale de France puisque la Bibliothèque numérique Manioc n'est pas seulement née de l'Université des Antilles et de la Guyane mais aussi de la collaboration avec la BNF dont elle est devenue le pôle associé et la Bibliothèque Nationale de France naturellement subventionne la numérisation de documents d'abord en français voilà cependant quelques documents dans d'autres dans d'autres langues sont également présents dans Manioc un peu en espagnol un peu en anglais un peu en créole voilà je vous ai une sorte de portrait type de documents je vais vous montrer ensuite des exemples précis c'était pour vous donner une idée un aperçu de ce qu'il y a dans Manioc et je vais vous dire deux mots quand même de ce qu'il n'y a pas et de ce qu'on voudrait y mettre ce qu'il y a ce sont des livres anciens à l'intérieur desquels il y a des illustrations souvent que nous avons fait détourer et à partir de ces illustrations détourées nous avons créé un corpus iconographique et c'est ça dont je vais vous parler juste après ce qui nous manque je pense et qu'on va développer à l'avenir ce sont des documents qui sont des documents iconographiques natifs c'est-à-dire des estampes des cartes des gravures etc et je pense qu'il y en a à aller chercher sur nos différents territoires on en a repéré certains en Guyane en Guadeloupe et donc dans nos perspectives de développement il y a cette dimension-là on va enrichir certainement nos corpus dans les années à venir dans cette direction pour vous donner également un aperçu de l'organisation de Manioc Manioc c'est une bibliothèque numérique partenariale c'est-à-dire qu'elle est partagée depuis que l'université de Guyane a pris son indépendance elle est donc partagée entre deux universités à la base l'université de Guyane et l'université des Antilles qui ont signé une convention de consortium et qui copilote la bibliothèque numérique Manioc donc c'est une bibliothèque qui est implantée sur trois territoires la Guyane la Guadeloupe et la Martinique même si elle s'intéresse à l'ensemble des territoires de la Caraïbe potentiellement les deux membres fondateurs sont donc l'université des Antilles et l'université de Guyane mais nous avons depuis l'origine beaucoup de partenariats avec d'autres d'autres établissements la collectivité territoriale de Guyane naturellement la collectivité territoriale de Martinique aussi et le conseil départemental de Guadeloupe pour développer nos collections nous avons aussi fait appel aux villes parce que certaines villes conservent des documents extrêmement intéressants dans leurs archives et pas toujours bien mis en valeur donc nous avons aussi des partenariats par exemple avec la ville de Pointe-à-Pitre et avec la ville de Saint-Laurent du Marronis enfin nous avons aussi des partenariats avec des collections privées du territoire dont Christelle Lauser a déjà parlé par exemple la Fondation Clément mais aussi avec des personnalités individuelles qui choisissent de nous donner ou prêter des collections comme j'en parlerai après la librairie Batros à Cayenne et d'autres et d'autres sur tous les territoires je ne serais pas exhaustif si je ne parlais pas des partenariats également avec les avec les institutions de l'Hexagone puis comme je l'ai dit cette documentation sur la Caraïbe est très dispersée et beaucoup beaucoup de sources sont en fait issues de collections qui viennent de bibliothèques hexagonales comme par exemple Nantes Toulouse Caen Bordeaux etc et donc nous avons des partenariats avec ces bibliothèques pour qu'elles acceptent de numériser leurs documents et que nous puissions les mettre sur manioc par ailleurs outre ces partenariats nous avons en ce moment lancé un projet avec le ministère de l'enseignement supérieur Colex Percé pour mettre en valeur un certain nombre de patrimoines autour des mondes créoles et j'en dirai deux mois après autour notamment de la mise en valeur des ressources pédagogiques en langue créole d'une part et des avec le fond Jean Bernabé et une mise en valeur de l'oeuvre et de la vie et de la carrière de René Marant voilà pour brosser le paysage de manioc c'est son histoire ses collections et ses partenaires ce que je propose dans un deuxième temps c'est de peut-être vous expliquer en quoi manioc peut intéresser un projet en histoire de l'art et peut éventuellement apporter une contribution intéressante alors manioc n'a pas comme je vous ai dit d'image propre les images de manioc sont des images détourées la plupart sont des images qui ne sont plus sous droit heureusement et donc je vais vous vous faire voilà vous faire voir quelques exemples dans ces images détourées on a un petit peu de tout on peut avoir de la photographie on peut avoir des cartes on peut avoir de l'iconographie on peut avoir des gravures des dessins etc c'est d'abord ce fond là qu'on voudrait pouvoir mettre en valeur pour l'histoire de l'art certaines de ces images peuvent être plus ou moins connues et vous pourrez sans doute en retrouver dans d'autres bibliothèques puisque les livres que manioc a numérisés existent ailleurs donc ce ne sont pas forcément des documents originaux mais c'est des documents que nous avons regroupés et que nous mettons en lien les uns avec les autres et c'est sans doute ça la plus-value de manioc comme ce sont des documents qui viennent d'un peu partout les collections sont alors assez diversifiées je vais vous montrer des exemples un peu plus précis donc ça c'était simplement les partenaires les logos des partenaires alors par exemple nous avons commencé à monter cette bibliothèque numérique grâce au don d'un libraire qui s'appelle Batros et qui existe toujours et qui est à Cayenne et qui nous a prêté des documents anciens qu'il avait dans son fond et donc c'est une sorte de prêt privé là vous avez l'exemple d'un document de 1823 qui documente l'histoire de la Guyane avec un grand nombre de documents iconographiques à l'intérieur beaucoup de gravures voilà à chaque fois je vous ai mis le lien vers manioc si vous voulez aller voir le document dans son ensemble un autre document que j'ai sélectionné alors qui est relativement connu c'est ce qu'on appelle l'anonyme de Carpentras c'est un manuscrit comme vous pouvez le voir qui est conservé à Carpentras alors on ne sait pas pourquoi à Carpentras puisque c'est un récit anonyme d'un voyage fait en Martinique au XVIIe siècle et qui a comme particularité d'être un des premiers témoignages qu'on est aujourd'hui de ce qu'était la Martinique avant sa colonisation l'ouvrage en lui-même a été édité par Jean-Pierre Moron donc ce n'est pas vraiment le contenu que vous allez pouvoir lire là surtout que si vous n'êtes pas paléographe ça va être difficile en revanche ce qui est intéressant c'est de voir le manuscrit original lui-même avec éventuellement comme vous pouvez voir sur l'image quelques petits dessins puisque l'auteur anonyme de ce manuscrit a essayé de rendre compte de tout ce qu'il voyait à la Martinique quand il est arrivé et notamment il apporte un témoignage extrêmement intéressant sur la vie des Amérindiens la manière dont ils les ont accueillis puisqu'ils étaient presque tous en train de mourir et affamés après un voyage je vous raconte l'histoire après un voyage bien périlleux et donc ils vont être accueillis dans les familles amérindiennes et ils témoignent de tout un tas de choses qu'ils voient que ce soit les pratiques sociales l'agriculture la chasse les relations humaines etc donc nous avons demandé à la bibliothèque de Carpentras de bien vouloir numériser et nous donner la numérisation de ce document c'est-à-dire que votre manioc permet de rassembler des documents qui n'ont pas forcément vocation à tous être au même endroit mais qui s'y retrouvent grâce à nous pour aller un peu plus vers l'histoire de l'art et ce que nous pouvons apporter je vous propose là deux gravures de Brunias comme je vous disais certains artistes qui ont illustré les œuvres sont connues comme Brunias et d'autres le sont moins donc dans manioc il y a de tout et vous pourrez trouver je pense différents types de documents depuis des documents iconographiques totalement anonymes dont on ne sait pas qui les a produits jusqu'à des documents plutôt célèbres ce sont des documents qui comme vous voyez peuvent intéresser l'histoire de la Carreille plus largement que juste les Antilles puisque là je vous ai exprès proposé un document qui intéresse Saint-Domagne et un document qui intéresse Saint-Vincent nous avons aussi beaucoup de documents iconographiques qui intéressent nos territoires comme celui-ci qui est une représentation iconographique plus récente et qui illustre une scène en Guadeloupe et nous avons également des photographies donc là ce sont en général des photographies entre 1930 et 1950 peut-être pas beaucoup plus tard qui sont aussi l'illustration de la manière dont on pouvait prendre les portraits à cette époque les photographes ne sont pas forcément connus mais ils apparaissent dans des ouvrages comme celui-ci qui illustre les expositions coloniales et je ne doute pas qu'ils puissent apporter leur contribution à une réflexion sur la représentation à cette époque-là j'en donne juste une mais on a énormément de photos de ce type-là dans beaucoup d'ouvrages alors je vous disais qu'on a surtout des documents qui ne sont plus sous droit en toute logique mais nous avons aussi quelques documents qui sont sous droit et plus récents et là je vais vous parler un petit peu plus du patrimoine contemporain alors c'est c'est une là vous voyez une photographie un ensemble de photographies des photographes tout à fait contemporains pour lesquels nous avons négocié les droits et si vous allez sur le site mémoire et création qui est un mini site à l'intérieur de Manioc vous pourrez aller voir ces documents enfin ces photographies ce ne sont pas des documents ce sont des œuvres d'art pour le coup enfin voilà en propre et qui illustrent plusieurs aspects de la vie culturelle en Martinique et ailleurs et là par exemple je vous ai mis une photo des combats de coq en Martinique et du pit voilà ça fait partie des perspectives de développement de Manioc de pouvoir intégrer aussi la photographie et la photographie contemporaine mais ça pose des problèmes de droit et donc voilà des problèmes qui peuvent se résoudre mais voilà c'est une autre partie du travail de Manioc par ailleurs Manioc accompagne également des projets de recherche comme celui d'INHA mais je vais vous faire une petite rétrospective sur cette question-là depuis son origine Manioc est là pour appuyer les projets de recherche de l'université des Antilles et de la Guyane non seulement pour leur apporter des documents mais aussi pour leur proposer des mises en valeur et des modes de diffusion originaux je ne vais pas reprendre tout ce que Manioc a fait depuis dix ans mais je vous donne quelques exemples assez récents la base esclave en Martinique par exemple est partie d'un projet avec une idée qui était de mettre en ligne et de faire connaître les actes notariés du XVIIIe siècle d'un particulier qui a bien voulu nous laisser les numériser de sorte à proposer des éléments concrets des sources pour l'analyse de l'histoire de l'esclavage ce projet s'est fait en partenariat avec les historiens de l'université des Antilles et a permis de mettre aussi en ligne de manière très large pour tout type de public une base de données dans laquelle on peut retrouver les noms et le descriptif d'un certain nombre d'esclaves qui sont répertoriés donc ça c'est un des aspects de l'accompagnement que Manioc peut proposer pour la recherche un autre aspect qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'art mais que je voulais présenter c'est l'accompagnement aussi autour de problématiques plus scientifiques et de la faune et de la flore dont j'avais parlé tout à l'heure donc Manioc a accompagné aussi le projet Tramil qui est un projet autour des plantes médicinales dans la Caraïbe c'est un projet caribéen pas proprement francophone mais même plutôt anglophone et hispanophone qui consiste à présenter les plantes médicinales et leurs propriétés donc vous pouvez aller voir sur le site de Tramil qui est hébergé par Manioc et que nous accompagnons et que nous allons d'ailleurs bientôt rénover donc ce sont des illustrations de ce que Manioc peut apporter à la recherche aussi sur d'autres thématiques plus scientifiques par ailleurs nous avons récemment aussi développé la dimension archive littéraire parce que Marise Condé a choisi de nous donner à l'Université de Byzantie un table écrit original qu'elle n'a jamais publié qui s'intitule Les pharisiens et que je vous laisse lire par vous-même vous avez l'adresse là je ne vais pas vous raconter l'histoire mais c'est aussi quelque chose d'assez précieux pour la recherche que de pouvoir remonter à des sources non publiées et grâce à Marise Condé c'est en ligne sur Manioc mais c'est accessible à tous les chercheurs qui souhaitent visionner ce tapuscrit et pour finir je vais vous parler du projet René Marant c'est un projet que Manioc porte avec Percé-Collex c'est-à-dire avec le ministère de l'enseignement supérieur autour de l'idée que René Marant qui a des liens à la fois avec la Guyane la Martinique et Bordeaux est un auteur dont les archives méritent d'être mises en valeur mais aussi d'être regroupées donc Manioc est lauréate d'un projet Collex et est en train de monter un mini-site pour pouvoir proposer au public l'ensemble des documents dont nous disposons actuellement qui ne sont pas publiés sur et autour et de René Marant comme le projet est en cours je ne peux pas vous proposer de vous montrer ce que ça va donner donc je peux juste vous dire que c'est un projet qui est en cours et qui est en cours avec plusieurs partenaires institutionnels que ce soit l'université des Antilles des chercheurs de l'université des Antilles mais aussi des chercheurs de l'université de Guyane et avec le CNRS donc l'idée c'est là encore pour Manioc de proposer un accès aux sources qui soient qui soient facilitées qui soient à la fois pour les chercheurs mais aussi pour le grand public et qui permettent de réunir des choses dispersées puisque les archives René Marant sont à la fois à Bordeaux à Dakar et en Guyane et l'idée c'est de pouvoir réunir l'ensemble et de proposer aux chercheurs une vision sinon existive au moins relativement complète de tout ce dont on dispose aujourd'hui pour documenter l'œuvre et la carrière de René Marant voilà je pense que pour les projets de recherche ça suffira comme illustration pour les projets de recherche liés à l'histoire de l'art en particulier pour tous ceux qui peuvent nous écouter qui travaillent sur l'histoire de l'art je voudrais aussi dire que Manioc a développé toute une collection audiovisuelle puisque depuis 2009 nous captons les conférences qui sont données à l'université des Antilles à l'université de Guyane et même en dehors quand des chercheurs le demandent ce qui fait qu'on a une base de données assez riche sur ces questions-là et j'ai choisi juste deux illustrations c'était pour montrer ce que Christelle Lauser a fait jusqu'ici autour de l'histoire de l'art des Antilles et j'en ai pris que deux il y en a eu bien plus et il y a largement au-delà beaucoup à faire donc vous pouvez retrouver sur Manioc tout un tas de colloques autour de ces questions qui datent depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui mais nous n'avons pas capté que ça et on a plus original même on a aussi des captations d'événements culturels qui ont lieu à l'université ou sur les territoires et j'ai pris comme exemple une performance d'une artiste qui s'appelle Annabelle Guérédra donc là on est vraiment dans le contemporain et donc à la fois les bibliothèques de l'université des Antilles accueillent et celles de l'université de Guyane aussi accueillent des spectacles accueillent des manifestations culturelles et quand les artistes sont d'accord les captent et ça fait partie aussi de la documentation qu'on met à disposition des chercheurs alors voilà la performance aux Antilles ça peut être aussi source de recherche pour des chercheurs ici ou ailleurs et cet exemple là je l'ai pris au hasard mais on en a on en a beaucoup voilà je vous laisserai découvrir il faut aller dans Manioc il faut aller voir les captations et aller voir l'ensemble des spectacles qu'on peut proposer c'était pour dire que Manioc n'a pas que des livres anciens n'a pas que de l'iconographie qui date du 18e et du 19e siècle on a aussi essayé de proposer une entrée dans le patrimoine artistique contemporain voilà alors pour finir ce que je voulais dire c'est que pour répondre à la demande de Christelle Lozère au-delà des captations l'idée serait d'essayer d'inventer avec elle de nouveaux formats de vidéos originaux et ce que Christelle Lozère propose nous a semblé extrêmement intéressant c'est-à-dire que là on est dans quelque chose de très créatif et Manioc est vraiment ravi de pouvoir accompagner ce projet et de chercher avec Christelle Lozère et son équipe comment nous pouvons créer de nouveaux environnements numériques pour accompagner la recherche qui soit adaptée à ce qu'elle souhaite et ce que vous souhaitez globalement mettre en avant ça coïncide avec et je finirai par là avec le projet que nous sommes en train de mener de refondre de la bibliothèque numérique c'est-à-dire que qui veut des formats un peu inventifs doit avoir des outils un peu modernes et donc la bibliothèque numérique Manioc a un peu vieilli et nous sommes en train de la refondre complètement vous voyez là la future interface nouvelle interface et c'est à partir de cette nouvelle plateforme que nous pourrons proposer des formats beaucoup plus créatifs et inventifs au projet on ne peut pas encore tout à fait vous montrer quoi que ce soit puisque la nouvelle plateforme va certainement sortir on pourra présenter quelque chose d'ici deux mois et on pense qu'elle sera vraiment opérationnelle à partir de la rentrée universitaire de septembre 2021 donc le suspense reste sur le type de format qu'on proposera il y a encore des choses à inventer mais on accompagne Christelle avec beaucoup de bonheur parce que ça nous permet aussi à nous de tester de nouveaux formats de nouveaux outils et de réfléchir avec elle à ce que sera l'accompagnement de la recherche au XXIe siècle et notamment en histoire de l'art et je finirai juste en évoquant l'iconographie que vous voyez sur le portail qui a été choisie qui est une œuvre d'art c'est l'œuvre d'un artiste qui vient de l'île de la Dominique qui s'appelle Marvin Fabien qui est décédé tout récemment et à qui nous rendons hommage et dont on a choisi une œuvre pour figurer sur la page d'accueil de la plateforme Manioc comme hommage à l'art dans la Caraïbe voilà je vais fermer mon PowerPoint et je cède la parole merci beaucoup et très belle maître merci pour cette présentation je pense et merci à tous ceux qui ne connaissent pas encore Manioc et ça à faire appeler et à tous ceux qui utilisent beaucoup la plateforme moi je me mets dedans la plateforme elle est vraiment une ressource qui qui permet de rapprocher des documents que parfois c'est très difficile de retrouver ou juste de mettre ensemble donc moi pour mes recherches soit en France soit au Brésil la plateforme est vraiment un outil nécessaire dont je ne peux pas m'en passer merci beaucoup je suis très contente aussi de voir la nouvelle mise en page alors vous avez dit que peut-être ça ne serait pas possible de nous présenter mais merci beaucoup nous sommes très contentes de voir ce changement alors dans le programme on aurait l'intervention de Madame Laure et Laranson malheureusement alors comme nous a dit Christère elle ne peut pas se joindre à nous cet après-midi donc je vais passer la parole directement à Madame Dominique Tafon qui est archiviste paléographe conservatrice générale du patrimoine et directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui va nous parler sur quelques notes sur ses projets et les actions en histoire de l'art de la Fondation pour les projets de rendez-vous numérique voilà j'ai activé la vidéo voilà bonjour donc à toutes et à tous qui nous écoutez aussi les participants de cette table ronde et je voudrais bien évidemment d'abord remercier Christelle Christelle Lozère et le laboratoire LC2S auquel elle est rattachée et l'INHA pour l'organisation de cette séance en fait je suis très contente d'être avec vous et en fait c'est vraiment très intéressant justement d'avoir ce panel de présentation qui pouvait me paraître un peu institutionnel au départ mais en fait je vois à quel point en fait c'est complémentaire puisque finalement effectivement voilà d'une part voilà il y a des institutions de recherche d'autre part des institutions de conservation et de et puis voilà la fondation qui elle n'est ni ni l'un ni l'autre et qui finalement voilà existant donc depuis peu de temps donc je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir le PowerPoint que je vous propose donc voilà qui n'est ni l'une ni l'autre mais justement qui aussi n'étant ni l'un ni l'autre peut apporter en fait aussi voilà un autre type en fait de support en fait aux initiatives telles que celles que Christelle Lozère et donc tous les chercheurs qui sont associés avec elle portent alors mon intervention donc va donc présenter dans un cadre d'abord large il s'agit de resituer donc dans le cadre d'action globale de la fondation pour la mémoire de l'esclavage donc en quoi finalement voilà des initiatives orientées dans un domaine qui est celui de l'histoire de l'art et sur une zone géographique qui est celle de la Caraïbe évidemment comment ça résonne dans ce cadre d'action globale la fondation donc pour la mémoire de l'esclavage donc c'est une une fondation qui porte un projet qui allie culture histoire et citoyenneté elle existe depuis un an seulement puisqu'en fait elle donc elle est une étape c'est même pas l'aboutissement encore mais d'un très long processus qui a commencé en 1998 et qui donc a surtout connu une grande étape c'est 2001 la loi la loi évidemment du 21 mai 2001 la loi Taubira dont nous fêtons les 20 ans cette année qui a en fait permis d'une part la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme des crimes contre l'humanité et également prescrit l'enseignement de cette histoire des établissements scolaires et permis la création aussi d'une première entité qui était le comité pour la mémoire de l'esclavage comité national devenu comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage Myriam Kotias qui est avec nous elle a présidé dans les années 2010 et nous sommes finalement nous la fondation les héritiers de ce processus j'espère que vous allez m'entendre il y a une grosse pluie qui s'abat sur la toile du toit où je suis donc je ne sais si ça ne va pas trop perturder donc la fondation a des missions d'utilité publique elle-même est reconnue d'utilité publique elle est soutenue par une dizaine de ministères par plus de 20 collectivités territoriales aussi bien donc dans les Antilles la Guyane l'océan indien que dans l'hexagone et par des partenaires privés qui financent ces moyens d'action et ces moyens d'action sont au service de ces trois grandes missions qui sont de développer la connaissance et la transmission de l'esclavage des traites de leurs abolitions mais aussi des héritages donc comme partie intégrante de l'histoire de la France et du monde c'est aussi par notamment cette action de rassembler les mémoires en valorisant les héritages culturels donc issus de cette histoire et enfin c'est un but citoyen puisqu'il s'agit par là de faire vivre et non pas dans des grands mots mais dans une réalité concrète des valeurs de liberté d'égalité en apportant une contribution à la lutte contre le racisme et les discriminations chose évidemment dont on voit à quel point l'année 2020 nous l'a rappelé extrêmement puissamment à quel point ce sont des enjeux contemporains donc pour ces missions nous avons ces grands cinq objectifs qui sont d'encourager la recherche et la diffusion des connaissances relatives à l'histoire de l'esclavage contribuer à l'identification et la conservation du patrimoine matériel et immatériel lié à cette histoire et évidemment ça va nous lier très fort au sujet d'aujourd'hui valoriser ces expressions culturelles et artistiques et là aussi il y a cette question du lien entre patrimoine et création contemporaine dont Isabelle Maître d'ailleurs a fait mention dans finalement des projets aussi que la bibliothèque numérique Manioc héberge et soutient et c'est de façon plus générale impulsée soutenir toute action événement réalisation fondée donc sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage et donc ce sont des actions évidemment très souvent axées sur la transmission du savoir de l'action culturelle de l'action socioculturelle aussi et de la formation donc voilà ce cheminement que j'ai évoqué rapidement donc je ne vais peut-être pas détailler toutes ces étapes mais rappeler quand même après 2001 et le comité pour la mémoire de l'esclavage donc la première journée nationale des mémoires de l'esclavage en 2006 lors de laquelle en fait le président de la République avait confié à Édouard Glissant là aussi cette année c'est un anniversaire puisque ce sont les dix ans de sa disparition donc un rapport dans lequel il préconisait la création d'un centre des mémoires des esclavages et un projet finalement qui s'est interrompu et qui aujourd'hui finalement revit sous différentes différentes formes notamment avec l'inauguration du Memorial Act en 2015 en 2015 qui est un projet voulu par la région Guadeloupe et son président d'alors Victorin Lurel et puis la création de la fondation pour la mémoire de l'esclavage après une étape de préfiguration de deux ans qui donnait suite au rapport de Lionel Zinsou qui justement proposait d'aller dans ce sens et c'est un travail évidemment qui a été mené en s'appuyant sur le travail que le Communauté national pour la mémoire de l'esclavage et que Myriam avait évidemment très fortement poussé donc voilà maintenant nous avons un an d'existence et nous agissons en fait sur différents plans le premier c'est celui vraiment de jouer un rôle de conseil et d'interlocuteur auprès des pouvoirs publics notamment des ministères qui sont signataires de la convention que nous avons avec l'État mais aussi auprès des collectivités locales c'est ce que nous faisons notamment autour de la politique de commémoration et nous intervenons donc auprès de par exemple le ministre de l'éducation nationale le ministre de la culture on va le voir tout à l'heure la ministre de la culture également évidemment les services du premier ministre ou de l'Élysée grâce aux moyens plus importants qui sont les nôtres et ça c'est évidemment le fruit du tour de table des mécènes qui nous soutiennent et de l'État qui nous soutient grâce aussi et ça c'est extrêmement important à nos conseils nos deux grands conseils qui sont le conseil scientifique et le conseil d'orientation auquel s'ajoute le conseil des territoires et le conseil des mécènes qui ont commencé récemment aussi à fonctionner donc la fondation a des moyens d'action qui sont voilà qui commencent véritablement à monter en puissance notamment en intervenant et nous en des partenariats avec les médias pour que en fait la visibilité de cette histoire soit maximale c'est quand même vraiment un des gros gros enjeux que nous avons aujourd'hui mais c'est aussi de développer les coopérations entre les territoires des coopérations en réseau avec aussi les institutions patrimoniales et c'est également donc de développer une offre numérique qui finalement aura un rôle enfin sera à la fois du contenu nouveau mais aussi de valoriser en fait l'existant qui en fait quand on en fait l'inventaire est très nombreux et on en a eu un petit aperçu tout à l'heure avec Manioc voilà donc notre action elle se base sur basiquement une vraie volonté en fait d'ouverture et de partenariat auprès des chercheurs donc à travers le conseil scientifique mais aussi en sollicitant des chercheurs pour différents types d'actions que nous menons notamment dans le cadre numérique des lives notamment des artistes les associations et puis travailler avec les institutions de la culture de l'éducation et les collectivités pour cela donc nous travaillons selon deux modes d'action le premier ce sont des actions que nous pilotons ou que nous copilotons puisque nous avons donc non seulement la volonté mais c'est aussi une nécessité de travailler en partenariat donc avec pour produire en fait ces contenus nouveaux ou pour mieux les diffuser et d'autre part donc nous soutenons des initiatives qui viennent vers nous et c'est notamment le cas du projet que la fondation soutient des rendez-vous numériques d'histoire de l'art entier pour cela donc nous pouvons donc donner des soutiens de type label ou des soutiens de type financier ou les deux combinés d'ailleurs et ça ça se passe soit dans le cadre d'appels à projet donc nous avons malgré le COVID monté et notre existence toute récente parce que c'est vrai qu'on est parti sur le plan des outils de zéro une petite équipe donc monté des appels à projet dans le domaine de la culture dans le domaine de la recherche dans le domaine de la citoyenneté il y en a un qui est actuellement en cours encore dans le domaine de l'éducation et nous allons relancer ces appels à projet pour 2021 qui permettent effectivement d'accueillir en fait vraiment des projets très divers qui sont portés par des structures tierces qui mènent leurs projets qui construisent leurs projets nous avons également des partenariats ce sont évidemment des soutiens qui peuvent être un peu plus importants financièrement et qui ont vocation aussi à s'inscrire plus longtemps dans le temps que des projets des aides à des projets ponctuels donc voilà les deux modes d'opération que nous avons voilà alors notre action donc se décline en cinq programmes j'y ai fait très rapidement allusion on va regarder ça d'un tout petit peu plus près maintenant donc un programme citoyenneté jeunesse territoire qui est donc dont le grand temps fort se trouve dans la période en fait du mois des mémoires donc la période des commémorations autour de l'esclavage du 27 avril au 10 juin et donc qui englobe les journées de commémorations des Antilles de la Guyane mais également avec un deuxième temps à la fin de l'année entre le 2 décembre et le 20 décembre qui est la fête pour la réunion nous travaillons donc dans le cadre de ces appels à projets mais aussi nous sommes en train de monter des partenariats notamment dans le cadre du service civique pour pouvoir en fait former des jeunes du service civique pour donc intégrer en fait l'histoire de l'esclavage dans leurs leurs interventions auprès d'autres jeunes ou dans des administrations publiques et faire entrer en fait cette dimension historique à la question en fait de la promotion en fait de l'égalité et de la lutte contre les discriminations notre travail dans le cadre des commémorations donc c'est d'inciter bien sûr à ce que ces commémorations aient lieu mais c'est aussi de fournir des exemples de contenu des kits méthodologiques des corpus aussi voilà documentaires des propositions aussi d'intervention de chercheurs ou de d'artistes de gens du spectacle vivant pour que en fait ces commémorations ne soient pas une simple chose très formelle mais que réellement elles puissent évidemment attirer un public plus large qui va s'intéresser par ce détour par la culture à une histoire qui pour beaucoup est considérée encore comme très périphérique dans le domaine de l'éducation les actions que nous menons se fondent beaucoup sur des partenariats notamment évidemment avec l'institution éducation nationale mais aussi avec des associations de professeurs et aussi dans le cadre de cet appel à projet pédagogique enfin pour la culture notre approche est celle de développer le travail en réseau notamment dans le cadre de ce réseau du patrimoine déchaîné qui associe des institutions patrimoniales sur lesquelles on va revenir et enfin la recherche qui est soutenue dans le cadre de ces appels à projets recherche mais aussi du prix de thèse et d'intervention ou d'organisation de colloques en partenariat tout cela est traversé par un axe numérique qui est évidemment un support de ressources qui permet de mettre à disposition l'information non seulement sur nos actions mais également des ressources donc justement tous ces kits qui sont en cours de construction mais aussi de récupérer de valoriser en fait des données d'information disponibles soit de l'héritage du CNMHE et comme Myriam va intervenir sur je crois le dossier esclavage de Joconde voilà ça fait partie de ces héritages mais aussi ce qui est fait effectivement par de nombreuses institutions qui ont commencé à numériser leur collection et là on est évidemment en complémentarité par exemple avec ce que Manioc fait donc le portail internet qui est en cours de construction pour le moment nous avons un site et sur les contenus numériques nous avons par contre commencé essentiellement cette année à les produire dans le cadre d'une diffusion sur les réseaux sociaux à raison d'un ou deux postes parfois même trois par semaine sur des sujets aussi variés voilà que des grands événements des personnages littéraires politiques du monde social ou encore justement des œuvres à mettre en avant vous l'avez compris sans doute déjà de ce que je viens de dire c'est vrai que l'axe culture est privilégié tout en étant en fait étroitement lié à la recherche l'éducation le numérique et la citoyenneté alors pourquoi parce que en fait nous nous appuyons d'abord sur un cadre qui est celui d'un ministère celui de la culture qui est un partenaire véritablement engagé auprès de nous et des collectivités territoriales en particulier les fondatrices plus d'autres qui souhaitent donc établir un partenariat avec nous nous sommes en train de signer notamment des conventions avec l'association des départements de France avec région de France et avec l'association des maires de France qui sont évidemment des relais extrêmement importants parce que les collectivités sont responsables de la plupart des institutions culturelles patrimoniales nous souhaitons évidemment aussi il y a une coopération potentiellement privilégiée avec le MACT son président est membre du conseil d'administration de la fondation il est vice-président du conseil d'administration et Lorela malheureusement qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui est membre également du conseil scientifique de la fondation et puis aussi le cadre c'est le développement d'une recherche en histoire de l'art sur ces sujets en français qui se développe vigoureusement ces dernières années et nous avons évidemment la grande chance d'avoir dans notre conseil scientifique Anne Laffont par exemple ou Cécile Fromont qui sont des historiennes de l'art spécialisées sur ces questions le contexte aussi bien évidemment on ne peut pas faire abstraction de ce à quoi aujourd'hui on doit répondre à la fois dans un temps court mais aussi dans la durée c'est une revendication qui n'est pas nouvelle mais qui s'exprime plus vigoureusement que jamais de connaissance et reconnaissance du passé esclavagiste et colonial de la France une exigence de justice sociale qui mobilise aussi les questions finalement du patrimoine et la question de la visibilité sous toutes ses formes on l'a vu autour de la question des monuments donc aujourd'hui en fait de cette histoire et de la prise en compte dans l'espace national français en fait de cette histoire et des personnes en fait qui en sont voilà les héritières et de faire comprendre qu'en fait c'est tous les français qui en sont les héritiers aussi voilà et donc justement c'est aussi que nous puissions donc agir face au risque des replis identitaires et des phénomènes de déni qui voilà malheureusement se répandent aussi dans les médias on l'a vu également dans la séquence de 2020 les institutions patrimoniales et artistiques ont été fortement interpellées sur la question de la prise en compte voilà l'exposition des modèles noirs au musée d'Orsay a été une première il est vrai qu'elle a eu un très grand succès mais aussi dont on doit enfin qui oblige à se poser la question suivante finalement pourquoi voilà c'est une première pourquoi cette première est relativement tardive alors qu'il y a eu bien des projets auparavant qui ont été portés et qui n'ont pas eu en fait le soutien pour avoir l'impact national que par exemple cette exposition a pu avoir et donc là il y a vraiment un enjeu dans ce domaine et cet enjeu d'éducation artistique culturelle et à la citoyenneté et finalement oblige aussi à faire un détour en fait par la culture parce qu'on le constate aussi à l'école que l'enseignement de l'histoire de l'esclavage peut parfois nécessiter justement d'avoir des approches par des questions voilà par la littérature par les arts visuels pour pouvoir mieux être porté et accepté donc dans les stratégies je vais dire pédagogiques également et ça Christelle l'a dit tout à l'heure c'est aussi le changement de perspective c'est-à-dire aussi le côté du décentrement qui est nécessaire et ça c'est vrai que pour la fondation c'est très important et nous avons la chance justement d'avoir en fait beaucoup finalement de partenaires et de collectivités qui sont avec nous ce qui nous oblige à faire ce travail l'océan indien de côté des Antilles de l'autre qui chacune évidemment on leur voit mais aussi qui travaillent sur une cause commune qui est celle de la prise en compte en fait de cette histoire globale donc à partir de ce cadre et de ce contexte nous identifions dans la dimension culturelle l'âge de grands axes pour agir qui sont d'une part de valoriser les sources et les collections sur l'esclavage donc il y a ce projet qui ne date pas d'hier qui est de construire un portail de ressources qui s'appuie sur le patrimoine numérisé et qui finalement mettra là aussi un rôle finalement d'agrégation thématique de ce qui existe sur non déjà ou bien des bibliothèques numériques ou des collections numériques comme celle présentée tout à l'heure par Isabelle Met pour Manioc mais il y a aussi et ça je pense que peut-être Myriam va y revenir il y a aussi un besoin de soutenir une recherche de fonds sur les collections et sur les fonds documentaires parce que malheureusement il faut même identifier en quoi des objets des documents ou des œuvres d'art sont liés à cette histoire de l'esclavage et finalement faire remonter à la surface quelque chose qui est complètement non vu non lu non perçu et ça nous pouvons le faire à travers justement ces soutiens donnés dans le cadre des appels à projets de recherche des partenariats sur la recherche comme ce que nous sommes en train de monter avec la bibliothèque nationale de France ou avec le musée du Quai Branly nous allons monter aussi l'année prochaine des appels à projets numériques qui seront véritablement dédiés aux projets donc axés sur le numérique en ce sens dernier axe aussi sur cette valorisation des sources et des collections c'est aussi favoriser la collecte et la valorisation des fonds privés relatifs à l'esclavage la dimension des archives la dimension documentaire est extrêmement importante dans une vie antérieure en Martinique où je travaillais à la Banque numérique des patrimoines martiniquais évidemment c'était quelque chose qui m'était particulièrement cher sur un périmètre géographique plus limité je crois qu'il y a encore évidemment beaucoup beaucoup à faire et que ça peut être un enjeu très important aussi sur cette question de la reconnaissance et du partage aussi y compris quand on parle des territoires voilà anciennement esclavagistes et anciennement colonisés cette mise en commun numérique de documents qui sont en main privée me paraît aussi un élément important sur lequel agir deuxième axe c'est aussi de proposer des outils donc avec les chercheurs à ceux de notre conseil scientifique pour une relecture et une actualisation du patrimoine monumental et mémoriel c'est un travail donc avec des chercheurs et c'est un travail en fait évidemment qui interpelle les pouvoirs publics puisque ce sont les collectivités principalement et aussi l'État qui sont en charge de la préservation la création aussi de ce patrimoine troisième axe c'est soutenir animer un réseau professionnel sur ces questions je vais y revenir et le quatrième c'est privilégier alors dans le domaine de l'éducation justement une approche culturelle et artistique pas que bien évidemment mais aussi c'est une façon comme je le disais tout à l'heure d'appréhender l'histoire de l'esclavage autrement et finalement de contourner en fait d'essayer de contourner en tout cas ces phénomènes de déni ou de concurrence mémorielle ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui voilà donc une petite illustration évidemment à partir d'un exemple qui est celui de la statue de Joséphine en Martinique alors je ne sais pas combien de temps il me reste parce que dans ma présentation je ne vois plus l'heure donc je vais peut-être quand même juste dire quelques mots sur le bilan de notre première année d'activité qui confirme les pistes que nous avons tracées cette première année nous a permis en fait de créer un espace de communication de visibilité sur ces questions que nous allons donc développer pour donc aborder ces questions sensibles de mémoire de l'esclavage de mémoire coloniale patrimoine et monument nous allons le continuer avec un espace de travail collaboratif pour les chercheurs et évidemment aussi par un travail avec les médias nous avons pu travailler cette année avec les médias grâce au lancement en fait de la fondation qui s'est faite sous forme numérique le Covid finalement a pu être peut-être une opportunité pour nous en dématérialisant de toucher aussi beaucoup plus largement un public notamment avec ce live du DIME qui a été suivi par neuf autres et par des interventions nombreuses donc du président de la fondation Jean-Marc Ayrault de différents membres des conseils scientifiques et de partenariats qui ont été noués avec un certain nombre de médias et un travail de fond qui est en cours avec France TV par exemple donc nos lives à la fois historiques comme celui sur Toussaint-Loup ou Verture ou sur le Code Noir ont eu un très grand succès et donc en fait ça nous permet véritablement de comprendre à quel point nous pouvons vraiment jouer ce rôle aussi de plateforme de diffusion de contenu à travers les réseaux sociaux et bientôt leur reprise leur capitalisation sur le site de la fondation puisque donc nous avons maintenant une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés voilà quelques images en fait voilà de certains des lives qui ont été organisés donc dans la séquence du mois des mémoires le deuxième élément de bilan c'est sur l'appui à la diffusion du savoir donc avec un conseil scientifique actif et engagé sur notamment quatre groupes de travail thématique dont un sur l'éducation qui a produit une note sur les programmes émanuels scolaires la reprise du prix de thèse du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et aujourd'hui qui se décline sous forme aussi d'une vidéo de vidéos de petites vidéos valorisant aussi justement ces travaux de recherche des travaux thématiques qui sont en cours notamment sur le vocabulaire et puis une déclaration commune du conseil scientifique qui est sortie à la fin du mois de novembre dans le contexte quand même qu'on a connu assez violent il faut bien le dire donc pour réaffirmer en fait l'importance de cette recherche son importance à la fois donc scientifique mais aussi sociétale et l'accompagnement donc des enseignants donc qui a eu lieu à travers la formation une première formation en Guyane un plan de travail avec la DGESCO et puis des interventions au rendez-vous de l'histoire nous esquissons les partenariats pour le patrimoine une convention a été signée avec l'INRAP voilà d'autres sont en cours avec plusieurs musées avec la Bibliothèque nationale de France nous avons lancé en fait le réseau patrimoine déchaîné mais il devrait prendre de l'ampleur en fait et être plus opérationnel en 2021 si là encore le Covid nous le permet puisque le premier atelier professionnel a été déprogrammé à plusieurs reprises devrait donc nous l'espérons se tenir en 2021 et puis nous avons donc un état des lieux sur la gestion du patrimoine de l'esclavage qui est en cours donc en collaboration avec le ministère de la Culture donc qui devrait sortir d'ici le milieu de l'année et puis la production des nouveaux contenus donc qui ont commencé donc dans le cadre de ces partenariats INRAP Labo des Histoires des parcours thématiques avec le Louvre avec le Panthéon et des supports pédagogiques qui sont en cours ces contenus nouveaux vous le verrez s'appuient en fait intègrent beaucoup des approches en fait d'histoire de l'art qui sont des approches que nous souhaitons globales c'est-à-dire une approche donc des arts enfin d'histoire des arts visuels et des représentations alors c'est le tien qui a une place importante dans nos programmes pourquoi ? parce que l'histoire de l'art est déjà bien représentée je l'ai dit tout à l'heure au sein du conseil scientifique avec des chercheurs comme Anne Laffont comme Cécile Fromont ou des historiens qui se sont intéressés à la question de l'art ou voilà des personnes avec des profils ou en sociologue ou en politiste aussi qui interrogent aussi la question de l'art donc avec leurs propres approches donc des approches évidemment interdisciplinaires qui sont importantes dans le prix de thèse les appels à projets de recherche les travaux en histoire des arts sont parfaitement bienvenus ils sont d'ailleurs bien explicitement mentionnés dans les règlements pour que donc justement de tels projets de recherche puissent donc être soumis donc évidemment le champ de l'histoire est important mais ce n'est pas le seul et puis donc ce projet de portail numérique qui fédérera et qui capitalisera le travail de valorisation antérieure donc notamment le recensement de la base du ministère des bases du ministère de la culture joconde mais aussi mérinée palissy etc et les lieux de mémoire et enfin un projet de manuel interdisciplinaire donc là c'est pour la diffusion éducation donc qui intégrera les approches formation éducation artistique et culturelle histoire histoire des arts éducation morale et civique et histoire alors plus précisément donc nous soutenons le projet des rendez-vous numériques alors ce projet il a été donc sélectionné retenu pour sa qualité qu'on a pu constater avec la présentation de Christelle tout à l'heure il est vraiment très très bien monté très précisément monté très concret donc il a donc été retenu pour un financement et la labellisation dans le cadre de l'appel à projet 2020 et parce que voilà d'abord il évidemment convergeait avec aussi un certain nombre avec une démarche que la fondation a qui est des formats courts et des formats multimédia donc qui peuvent être produits donc évidemment par des tiers mais aussi que la fondation sera amenée ou à commander ou à héberger il y a aussi cette convergence dans l'idée en fait de lier véritablement la production du savoir avec sa diffusion donc de la rendre complètement accessible c'est un enjeu considérable aujourd'hui et dont on se saisit à travers ce type de projet mais aussi à travers l'organisation de enfin la diffusion de podcasts l'organisation de live qui font se rencontrer en fait des gens d'univers assez assez variés le projet le projet évidemment des rendez-vous numériques de l'histoire n'est pas de l'art enfin voilà des Antilles n'est pas évidemment restreint à la question de l'art en lien avec l'histoire de l'esclavage mais il y a une large intersection entre ce périmètre de la fondation et celui de ce projet et puis par ailleurs effectivement nous avons identifié on en a échangé et on pourra évidemment poursuivre le dialogue une possibilité de partenariat aussi justement pour maximiser finalement la valorisation aussi de cette production en la relayant sur nos réseaux sociaux ou voilà en le rendant visible à travers le portail de ressources et ça je pense que évidemment sur cette année de production que vous aurez on va vraiment pouvoir vous suivre ça sera en tout cas avec beaucoup de joie donc voilà pour conclure donc les perspectives de 2020 c'est justement ce déploiement des partenariats des partenariats donc ceux qui ont déjà été signés cette année et ceux qui sont déjà en cours c'est le renforcement du réseau notamment les ateliers les échanges de pratiques professionnelles et puis c'est des événements marquant les 20 ans de la loi Taubira et donc de commencer aussi les relations internationales de la fondation en s'appuyant à la fois sur le réseau de chercheurs et le réseau aussi des institutions patrimoniales et sur ça évidemment on a vraiment très envie aussi justement avec le noyau caribéen de ce projet comme ce que construit le Memorial Act évidemment voilà de créer en quelque sorte en fait de relier ces sortes de petits hubs en fait voilà parce que l'idée pour nous d'un réseau c'est pas celui de la toile d'araignée avec un centre et puis des choses autour c'est véritablement celui qui est qui est ces noyaux très actifs et qui sont en pilotage et sur lesquels en fait la fondation peut apporter en tant que plateforme en tant que espace de visibilité en tant qu'espace aussi en tant que ressource d'expertise avec les chercheurs du conseil scientifique donc peut apporter évidemment un appui je vous remercie de votre attention et puis je suis ouverte à toutes les questions merci Merci beaucoup madame Dominique Taffan alors avant de passer à Minaski Carien alors je dois juste partager un commentaire qui arrive dans notre chat YouTube parce que la joie c'est quelque chose de contagieux donc c'est notre commentaire de Dominique Brébillon qui vous félicite à toutes toutes et tous les intervenants pour cette initiative déterminante pour une meilleure connaissance de l'histoire de l'art donc voilà commentaire transi alors maintenant je passe à la parole à madame Minaski Carien qui est docteure en art de l'université d'Artois membre associé du laboratoire pardon oui oui je me suis trompée voilà oui madame Mijam Kotias est arrivée je suis désolée madame Kotias donc je vous présente et c'est madame Kotias qu'on entendra maintenant madame Kotias c'est historienne directrice des recherches au CNRS et directrice du centre international des recherches sur l'esclavage et post-esclavage elle nous parlera des collections sur la mémoire de l'esclavage dans la base je vous passe la parole très bien écoutez je vous remercie je suis très contente de participer à cette réunion à laquelle Christelle m'a conviée je dois te dire qu'il faut souligner l'extraordinaire développement de l'histoire de l'art dans les Antilles et sur les Antilles grâce à Christelle parce que là en quelques années elle a ouvert le champ non seulement ouvert le champ mais elle l'a consolidé donc vraiment félicitations et avec cette capacité extrêmement rare de savoir renouer des relations et construire des réseaux voilà des réseaux où les relations sont agréables amènes et stimulantes donc merci beaucoup merci beaucoup Christelle donc moi je suis historienne je suis historienne spécialiste de l'histoire de l'esclavage et je suis à la fois au LIC2S en Martinique et je suis directrice d'une unité de recherche du CNRS une USR unité de services et de recherche donc qui a été évoqué là à l'instant qui est le CIRESC centre international de recherche sur les esclavages et les postes esclavages où nous avons mené un certain nombre d'actions nous menons un certain nombre d'actions dont je vais vous parler et je vais également mon intervention elle est plus elle est peut-être moins institutionnelle que ce qui a été fait jusqu'à présent elle est plus de l'ordre d'un chercheur en l'occurrence historienne qui établit des liens avec l'histoire de l'art ou en tout cas qui s'appuie sur l'art pour construire ou compléter un discours historique sur lequel les archives sur des sujets sur lesquels les archives ne s'expriment que peu ou en tout cas mal donc ça ça va être ma position mais je voudrais avant vraiment de commencer remercier Lina bien évidemment de soutenir ce projet de Christelle dire aussi combien et là je parle en tant qu'utilisatrice combien j'ai été très heureuse d'écouter la présentation de madame Met sur manioc parce que manioc est une ressource que j'utilise mais vraiment beaucoup et qui est aussi extrêmement extrêmement précieuse donc cette notion de réseau en tout cas de mise en relation de compétences et d'outils me semble extrêmement extrêmement importante et extrêmement féconde alors tout en étant tout en étant chercheuse j'ai aussi été présidente du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2013 à 2016 dans lequel on a fait on a développé un certain nombre un certain nombre d'actions mais pour me limiter au lien avec l'histoire avec l'histoire de l'art alors attendez je vais essayer de partager mon écran si ce n'est que je ne sais comment voilà ouvrir préférence là je ne sais pas comment je retrouve mon powerpoint que moi vous allez sur écran partagé alors attendez j'ai partagé l'écran c'est ça voilà vous allez en bas sur l'onglet écran partagé et ensuite vous choisissez votre powerpoint dans le choix de documents à ouvrir ah oui dans les fichiers c'est ça c'est ça et vous allez sur partager vous cliquez bien sur partager ensuite non mais ensuite j'ai Dropbox Google Drive il faudrait que vous avez ouvert votre powerpoint déjà oui oui il est ouvert sur votre ordinateur oui donc allez sur écran partagé cliquez dessus partager l'écran et vous avez une fenêtre qui s'ouvre powerpoint voilà et vous avez une fenêtre qui devrait s'ouvrir dans laquelle se trouve votre powerpoint ouvert wow bon écoutez je vais peut-être pas vous faire perdre de temps j'arrive pas à le faire malheureusement je pourrais vous le faire passer peut-être par la suite il faut que tu cliques sur le bouton bleu partager Myriam oui oui non mais je sais normalement je sais le faire mais si ce n'est que là je n'arrive pas à le faire je ne sais pas très bien pourquoi je ne sais pas très bien pourquoi bon écoutez est-ce que vous voulez nous l'envoyer pour qu'on le mette en ligne oui ça en revanche je veux bien je veux bien le faire vous pouvez l'envoyer à Viviane Bragado Santos d'accord c'est Viviane vous pouvez me donner s'il vous plaît son nom je ne l'ai pas envoyé alors je vais vous envoyer un mail et vous m'envoyez comme email d'accord d'accord très bien et je vais commencer entre temps ok je vais commencer bon donc j'étais en train de parler de cette période où j'ai été présidente du comité et où en fait on a repris un projet qui avait été élaboré par Françoise Vergès qui était la présidente précédente du comité qui avait même été soulignée dans la nécessité avait été soulignée dès le premier comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et qui concernait la présence des œuvres dans les collections des musées français autour de la traite et de l'esclavage parce qu'il se trouve qu'on n'en avait pas de recension extrêmement précise on ne savait pas ce qui voilà ce qui a existé réellement donc on a mis au point et là encore c'est à la suite merci à la suite du travail qui avait été fait par par Françoise Vergès on a on a élaboré élaboré un questionnaire avec la direction de la recherche du musée du du service des patrimoines du musée du musée de la culture en France on a donc élaboré un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des musées des musées de France ce qu'il est apparu c'est que dans un premier temps on a eu très peu de réponses extrêmement peu de réponses et on sait ce qui nous a amené à réfléchir en fait sur ce que c'était qu'une œuvre d'art qui était liée à l'histoire de l'esclavage c'est-à-dire à quel moment à quel moment on se dit que cette œuvre peut-être attendez excusez-moi parce que j'ai un retour vous avez reçu Viviane le le powerpoint s'il vous plaît non je n'ai pas reçu parce que là j'ai un message d'erreur sur votre autrement Myriam tu peux me l'envoyer je peux faire le partage d'écran je suis désolée parce que là j'avais tout le monde à contribution mais voilà donc on s'est aperçu par la suite que que les que les musées en fait avaient avaient un peu de mal à identifier des œuvres qui qui étaient qui étaient qui pouvaient être attribuées ou en tout cas reliées à l'histoire de l'esclavage et de la traite et et donc ça nous a amené à déterminer exactement ce que c'était qu'une œuvre liée à l'histoire de la traite est-ce que est-ce que un personnage qui est mis dans un coin de tableau qui représente qui porte un collier de servitude va être identifié comme une œuvre touchant à l'histoire de l'esclavage et de la traite pour nous il apparaissait bien sûr que oui et on s'est aperçu que pour un certain nombre de conservateurs ce n'était pas le cas donc ça nous a amené en fait à faire un deuxième un deuxième enfin à les saisir une nouvelle fois sur ces œuvres-là en précisant nos attentes et c'est ce qui nous a permis de construire la base de Joconde alors j'ai envoyé les powerpoints je ne sais pas s'ils sont s'ils sont arrivés ce qui nous a permis de construire la base Joconde que j'ai mis en première en première slide du powerpoint où on a intégré donc dans un ensemble dans un ensemble d'objets qui recensent les œuvres contenues dans les dans les musées de France on a fait des entrées qui concernaient traite et esclavage et actuellement dans cette base Joconde il est possible de faire par ces mots-clés grâce à ces mots-clés ces recherches alors voilà l'idée étant qu'il s'agissait d'offrir d'offrir aussi une base d'œuvres touchant à ces questions-là aussi bien pour des chercheurs que pour des personnes qui cherchent à monter des expositions ou pour avoir aussi des supports des supports d'enseignement voilà donc ça c'était le premier point que je voulais évoquer rapidement d'autant que un certain nombre d'entre vous sont certainement beaucoup plus compétents sur tous les aspects techniques de cette opération que moi le deuxième aspect que je voulais partager avec vous c'est ce rapport de l'histoire de l'art avec les sciences humaines avec les sciences humaines et sociales c'est-à-dire comment ce dialogue qui est établi soit avec des artistes contemporains soit avec des œuvres qui ont été je pense d'ailleurs je vais me contacter de parler du rapport avec les artistes contemporains en fait nous permettait nous en tant que chercheurs de combler ces silences de combler ces silences à la fois dans les archives et dans les archives et dans les interviews aussi que peuvent mener les anthropologues et les ethnologues autour de l'histoire de l'esclavage et je dois dire que le CIRESC qui existe maintenant depuis 15 ans puisqu'on a été créé à la suite des événements des banlieues de 2005 le CNRS a créé cette structure et dès le départ on a senti la nécessité et même l'obligation d'établir ce contact avec l'histoire de l'art qui avait une valeur heuristique c'est-à-dire c'est à la fois comme je le disais combler des silences combler des manquements dans les matériaux que nous travaillons en tant que chercheurs sur l'histoire de l'esclavage mais ça avait aussi la volonté d'affirmer en fait le lien entre le passé et le présent c'est-à-dire montrer comment l'histoire de la traite et de l'esclavage avait des effets dans le contemporain et combien les artistes réciproquement s'appuyaient s'appuyaient sur les travaux de chercheurs pour travailler cette matière donc c'est un souci qui a été permanent qui a été qui s'est aussi consacré à une analyse critique des œuvres d'art notamment abolitionnistes de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle sur l'abolition de l'esclavage sur la dénonciation des violences mais en tout cas voilà j'insiste sur cette sur cette performativité des images et sur l'importance qu'elles ont pour des chercheurs qui ne sont absolument pas spécialistes de ces de ces questions-là donc dès le départ au CIRESC on s'est consacré on s'est consacré à ce à ce domaine et ça a cumulé culminé ces derniers ces derniers temps par la création alors là aussi j'avais j'avais mis une une image vous le montrant on a créé au CIRESC depuis depuis maintenant deux ans une revue qui est soutenue par l'Institut National des Sciences Humaines et Sociales du CNRS une revue qui est intitulée Esclavage et Post-esclavage alors c'est une revue qui se voulait combler un manque puisque actuellement il y a trois grandes revues qui existent sur les questions d'esclavage et de post-esclavage au niveau mondial il y a la revue Slavery and Abolition qui est publiée en Angleterre il y a la revue Global Slavery qui est publiée aux Pays-Bas à l'université de Leiden et finalement le problème qu'a connu la recherche francophone depuis très longtemps c'est-à-dire de ne pas avoir de support réellement de valorisation de sa recherche de ne pas avoir aussi d'inscription dans un cadre beaucoup plus international de sa recherche on a voulu par le biais de cette revue le permettre c'est-à-dire que c'est une revue esclavage post-esclavage qui là encore s'intéresse au passé à l'histoire mais aussi au contemporain qui s'intéresse aux relations qui existent entre ces deux niveaux nous l'avons posée comme centrale dans cette revue qui est une revue qui se veut internationale c'est-à-dire qui est créée par un centre de recherche qui est un centre de recherche français mais qui est inscrit dans l'international puisque c'est une revue qui est publiée en français anglais espagnol et portugais donc revue internationale avec un comité aussi de rédaction qui est internationale et qui a la particularité à la fois d'être une peer review c'est-à-dire une revue d'évaluation de rang enfin de rang A ce qu'on appelle de rang A où les articles sont évalués par des chercheurs et soumis à des lectures critiques donc c'est une première partie de cette revue nous en avons une deuxième partie qui est qui est intitulée la recherche par l'image où là on s'intéresse aux chercheurs qui utilisent la vidéo pour transmettre leurs résultats leurs résultats de recherche sont souvent des anthropologues mais pas seulement qui le font donc dans une deuxième section de cette revue il y a l'utilisation de l'image et puis dans une troisième section on a voulu et là on rattrape la thématique de la réunion de cet après-midi dans une troisième section on a on l'a réservé et on l'a intitulé création et là c'est une section où est donnée carte blanche carte blanche à des artistes contemporains qui travaillent sur les questions d'esclavage et de post-esclavage alors dans les on nous en sommes au troisième au troisième numéro dans les deux premiers numéros on a donné carte blanche à William Cambridge sur et son centre sud-africain d'Afrique du Sud qui travaille sur les questions de racisme et d'apartheid ça c'était pour les deux premiers deux premiers numéros et on a toute une série d'artistes qui va être appelé à travailler avec nous ce que je voudrais dire également et pour insister sur l'importance l'importance de ce lien entre sciences humaines et sociales et puis création et création artistique je voudrais insister sur le deuxième numéro de notre revue qui était précisément intitulé pratiquer l'histoire par les arts contemporains qui a été dirigé par Anna Stederer qui est philosophe à l'université et plasticienne à Paris 8 Elvan Zabugnan qui est professeure en histoire de l'art à l'université de Rennes 2 et puis Elisabeth Spetel qui est en poste aux Etats-Unis c'est vous dire combien il nous semble extrêmement important de montrer comment les pratiques artistiques pour lesquelles l'histoire et la mémoire des esclavages et des traites du monde atlantique en fait constituent des ressources esthétiques et politiques qui permettent d'explorer les expressions de violence d'oppression d'exclusion et de discrimination donc conclusion je dirais que que ce que nous le chemin le chemin sur lequel Christelle nous invite à emprunter me semble extrêmement extrêmement fécond du point de vue des chercheurs en sciences humaines et sociales et combien je pense pouvoir m'exprimer au nom des membres du CIRES combien ça nous semble prometteur et combien nous sommes prêts à y participer voilà je vous remercie en étant désolée de ne pas avoir de me désire il était trop lourd il était trop lourd bon bah écoutez voilà je peux vous le faire parvenir par je vais réussir à l'ouvrir sur ma tablette mais bon c'est ridicule ouais bon d'accord bon écoute il aurait peut-être fallu que je le compresse alors pour que ça puisse je pense que la vidéo le téléchargement fonctionne très mal pour moi donc et il passe pas par mail d'accord bon écoutez désolée je vous envoie dans le chat je vous envoie l'adresse de la revue si vous voulez la regarder merci j'ai envoyé sur le chat l'adresse de la revue ah d'accord très bien parce que moi je la suis aussi ah bon d'accord oui alors vraiment les numéros je recommande ceux qui ne connaissent pas les numéros pratiqués l'histoire par les arts contemporains c'est vraiment un numéro génial très très bien conçu donc si vous voulez accéder aux trois numéros de la revue vous avez les liens sur les chats de youtube merci merci de l'avoir fait merci à vous bien bon on passe maintenant la parole à Nakashi Karia madame Nakashi Karia juste pour que je me retrouve est docteur en art de l'université Artois maintenant je suis la bonne personne membre associée du laboratoire du clash de l'université des Antilles et membre associée du laboratoire indépendant Minority Arts et professeure certifiée des arts plastiques dans le secondaire elle nous parlera de sous les portraits des femmes indo-wa-da-bopéennes dans les arts s'il s'agit aussi d'un état pour les projets des rendez-vous numériques bonjour à tous donc je tiens à remercier l'INHA et le comité de direction des rendez-vous numériques de cette invitation donc je vais faire également un partage d'écran donc voilà cette présentation s'intitule les portraits des femmes indo-wa-da-bopéennes dans les arts elle ouvre sur une possible étude de cas des rendez-vous numériques elle est construite à partir de mes travaux de recherche qui sont basés sur une étude doctorale intitulée Femmes indo-wa-da-bopéennes et création non sati mais shakti donc justement la femme indo-wa-da-bopéenne dans les arts prend appui aussi sur les travaux doctoraux qui ouvrent sur le vécu authentique de ses mères mais aussi sur le regard des artistes contemporains indo-caribéens en effet l'importance des photographies de cartes excuse-moi ton béton tu pouvais mettre en diaporama parce qu'en fait on voit mal en diaporama comme tout à l'heure quand on avait fait les essais voilà j'ai complètement oublié je m'excuse donc en effet l'importance des photographies des cartes postales des dessins dans les collections muséales représentent ces portraits de femmes et c'est à souligner mais aussi le travail de plusieurs regards d'artistes indo-caribéens voici trois exemples extraits de la base manioc ces reproductions sont extraites de l'ouvrage two years in the french west indies nous avons trois portraits différents de femmes indiennes dont le premier est issu des colonies anglaises ce portrait offre une vision d'une femme richement vêtue portant énormément de bijoux sur le visage sur les bras des couliers la femme est d'origine dravidienne elle pose avec aisance c'est une femme coulis une travailleuse sous contrat dans les autres portraits de femmes indo-martiniquaises il semble que le photographe montre leur enracinement par la tenue ou le métissage on peut remarquer justement le costume la tenue de la femme indienne ici typiquement martiniquaises mais également le port du collier typiquement créole dans l'autre image au préalable de ce propos on s'est posé des questions face à ces collections qui sont ces femmes quand et comment leurs mères sont-elles arrivées en Guadeloupe ou en Martinique ou au Guyana ou en Guyane quels documents témoignent de cette présence indienne ancestrale comment deux artistes contemporains caribéens d'origine indienne questionnent-ils ces héritages ou cette absence d'héritage dans leurs œuvres nos sources sont variées allant des collections de la base manioc des cartes postales de la collection Bruxelles des collections de fonds privés des témoignages et des reproductions numériques d'œuvres contemporaines Toutefois il semble important de revenir sur la terminologie la langue créole désigne ces femmes comme des indiennes avec un Z son équivalent en langue française est le terme indoguadeloupéenne ou guadeloupéenne d'origine indienne plus largement ces femmes peuvent être perçues comme des indodescendantes les indiennes ou couliroumanes étaient leurs mères arrivées dans les colonies françaises et anglaises en tant que travailleurs engagés au XIXe siècle Le retour sur les collections des cartes postales du XXe siècle et sur les recherches doctorales sera présenté dans un premier temps Ensuite nous citerons des exemples de portraits authentiques redonnant le vécu à ces femmes et aussi les témoignages de leurs mères mais également sur la portée critique des artistes contemporains Il faut savoir qu'en 2016 il y a eu un ouvrage caribain qui est sorti qui s'appelle couliroumane et qui a été justement écrit par une petite fille qui raconte l'histoire de sa grand-mère ça a touché énormément la décide indodescendante dans le monde caribéen Dans la collection Boissel puisque notre propos se porte sur la femme indodescendante nous avons trouvé six portraits de femmes indogualupéennes ils sont tous différents et en même temps ils possèdent tous le même objectif de dresser des types de femmes guadeloupéennes nous pouvons constater que les indogualupéennes étaient en tenue de marchande en costume guadeloupéen et d'autres peut-être plus des mabones ou des dats en tenue domestique les types des femmes sont très divers en allant des dravidiennes au Calcutta autrement dit des femmes d'origine provenant de Calcutta des indiennes du nord plus claires de peau en effet comme le rappelle Singaravellu en 1974 les indiens sont arrivés en Guadeloupe le 25 décembre 1854 à bord de l'Aurélie la dernière immigration d'indiens a été effectuée sur le nord de Bordeaux en 1889 42 326 indiens ont été débarqués répartis sur 93 bateaux les indiens ont été plongés dans un milieu géographique nouveau et surtout une société différente en 2016 Christian Schnakenbo dans sa thèse intitulée l'immigration indienne en Guadeloupe note l'intérêt politique de l'administration coloniale pour le recrutement féminin le recrutement des femmes participe à une aubaine pour l'administration coloniale aussi comme on peut le voir sur le tableau sur le graphique pardon le sexe ratio sera très réglementé de 1866 à 1884 à daté du 30 juin 1865 la proportion est fixée de une femme pour trois hommes et à partir de 1868 de une femme pour 2,5 hommes Schnakenbo note cependant qu'il est extrêmement difficile de trouver des femmes disposées à émigrer et remplissant les conditions notamment d'âge exigées par l'administration coloniale et les planteurs en raison de l'existence d'énormes facteurs de blocage culturel sociologique et religieux qui les empêchent le plus souvent de décider librement de leur soeur en effet il note qu'en Inde à cette époque la femme n'existe pas la majorité de la femme comme le montre cet extrait de contrat est fixée à l'âge de 14 ans les femmes de 2 provenances sont majeures à 14 ans il est bien entendu que dans aucun cas l'engagement des enfants ne pourrait être d'une durée plus longue que celui de 5 ans des contrats l'intérêt de montrer ce contrat ou cet extrait de contrat c'est que le recrutement féminin donne un statut égal à l'homme autrement dit elle est sous contrat également ma thèse femme indogualupéenne et création dont Satim et Shakti démontre qu'en quittant l'Inde les femmes fuient un système qui les opprime parfois cette expérience du déracinement cette perte de mémoire cette immersion coloniale permettent aux femmes indiennes de prendre en main leur destin il en émerge la figure de la femme guérilla la femme Shakti la femme d'action qui n'est plus cantonnée à n'être qu'une mère qu'une mère ou qu'une épouse mais une femme qui agit qui se bat une femme qui prend exemple sur les déesses qu'elle adore représentatives de la figure de la femme guérilla les recherches doctorales ouvrent sur deux études la nécessité de réaliser une étude approfondie des femmes indodescendantes et une analyse du regard porté par les artistes contemporains caribéens sur l'héritage de langagisme au moment actuel où se dessinent les routes de langagisme de l'océan indien à la mer des Caraïbes et par exemple deux exemples de portraits de femmes indo-guadeloupéennes dressées par leurs descendances celui de Nelly Lydonis Anakanon épouse Parachat réalisé par sa petite fille Lydiane Narayanan et celui d'Anne Flore Catherine épouse Soubdant réalisé par son petit-fils Benjamin Soubdant Nelly Lydonis Parachat comme on le voit à travers sa carte d'identité est indéniablement selon sa petite fille une femme chaktie sa guadeloupéenne d'origine indienne était menue claire de peau et avait de longs cheveux grisonnants souvent la tête attachée avec son carré madras son identité guadeloupéenne était complexe en effet elle en parlait peu car elle était sans cesse partagée entre ses origines indiennes et béquilles elle avait une bonne diction car elle avait été levée chez les béquilles c'était la fille naturelle d'un béquille qui a été empoisonné alors qu'il souhaitait reconnaître son frère jumeau et elle toutefois elle aimait l'expression créole en cas craché bau qu'elle utilisait pour envoyer sa petite fille faire les courses ses origines indiennes étaient omniprésentes dans son quotidien elle était pratiquante hindoue elle a transmis à sa descendance ce goût pour le vocable les épices indiennes dans sa cuisine le vocable indien qu'elle utilisait le plus souvent était chapal pour désigner ses savants un flore un flore soudan est une petite femme tamour c'est une battante et une militante sa vie durant elle a été une femme au foyer et une gestionnaire hors pair des comptes familiaux le mot pour qualifier la vie de cette grande dame il serait vaillance dans la vie de tous les jours elle use de mots indiens colpo kawshi et débi le kawshi pour elle désigne le moment où les proches coupleurs régimes ne sont plus enjeun après les rites funériaires ses origines tamoules et les origines indies de son époux ont eu une importance primordiale pour elle et sa famille elle aime à dire en créole ou tant tchè quand elle raconte quelque chose pour elle qui se passe de commentaires madame Anne-Flore soupedant née Catherine est une femme châtive une femme de boute une matrone en bête à manioc elle possède également en Guadeloupe une très grande notoriété en Guadeloupe il existe aussi plusieurs associations pour la valorisation de la culture guadeloupéenne d'origine indienne dans le cadre de manifestations culturelles les spectateurs peuvent apprécier les danses classiques ou traditionnelles d'origine indienne la danse traditionnelle est héritée de l'immigration indienne elle s'y pratique encore aujourd'hui par le travail la continuité et l'apprentissage d'Anne Kranouber ici elle a formé des générations de danseuses alors aujourd'hui on peut apprécier sur la diapo la photographie de sa petite fille réalisée par Claireania la danse traditionnelle marque la volonté d'être non en rupture mais en continuité dans les pratiques ancestrales mais qu'en est-il de l'art visuel l'artiste Kelly Sinapa Marie est une artiste guadeloupéenne d'origine indienne elle vit et travaille en Guadeloupe l'univers de Kelly sauf sur un univers intérieur enfantin des contes des rêves et des souvenirs la conscience asporique peut-être celle du non-retour c'est le paradoxe que pose l'artiste indo-guadeloupéenne son oeuvre est marquée par un souvenir d'enfance image rémanente des différences et de l'indifférence son acte créateur s'inscrit dans un univers du non-retour où se mue une identité en fragments sa conscience asporique aussi entre camouflage et parfois hésitation l'artiste s'intéresse davantage à son identité ce jeu asporique dont elle est porteuse et qui est rattachée à cet homme ancestral la femme tresse dans les dessins et peinture devient l'expression de la conscience diasporique mais cette femme ne possède pas de visage elle porte un masque l'oeuvre de Kelly questionne autrement que par le portrait son identité et son héritage une autre artiste cette fois trinidadienne Renlouka Maharaj est une artiste qui travaille et vit entre les états-unis et son île natale son oeuvre explore les thèmes de l'histoire de la mémoire l'artiste est hindou et a grandi dans une maison entourée d'images de divinité qui en est toute sa maison elle raconte ma grand-mère était pieuse ce qui a eu une influence significative sur la façon dont je pense à mon travail et à l'utilisation de la couleur des motifs et des textures ses grands-parents maternels arrivent à Trinidad en 1913 pour travailler dans les plantations de cannes à sucre pour l'artiste c'est une histoire de personnes qui ont été violées asservies altérées tuées pour soutenir un système de capitalisme j'ai grandi elle dira j'ai grandi dans un petit village du sud et mes voisins étaient d'origine africaine indienne chinoise et portugaise grandir en tant que fille était un défi car je n'étais pas du genre à être à la hauteur des rôles que j'ai vu d'autres femmes indiennes exposées c'est-à-dire celui de l'assujettissement dans sa retouche photographique l'artiste exagère volontairement les couleurs des fonds pour faire référence à l'iconographie religieuse hindoue elle a la volonté de parler de l'histoire de langagisme indien dans son travail car l'authenticité de cette histoire est souvent méconnue l'artiste souhaite faire le portrait d'un maximum de personnes indo-caribéennes documenter leurs histoires afin de souligner la ténacité l'endurance et la beauté d'un peuple qui a tant traversé elle dérifie ces femmes dans ses portraits on peut reconnaître notamment des images empruntées d'émissions ethnographiques et notamment diffusées par les cartes postales elle est totalement cependant en rupture avec ses photographies dont le fond est souvent en conclusion les portraits des indo-gueloupéennes dans les arts nécessitent de mener une enquête comme le nôtre gayatrice pivac enquêter parmi les femmes de couleur ou les femmes qui subissent une oppression de classe dans le premier monde ou le tiers monde sur le travail antisexiste ou mieux encore y participer est incontestablement à l'ordre du jour dans un domaine aussi délicat il n'est pas facile de poser la question de la conscience de la femme subalterne aussi est-il plus que jamais nécessaire de rappeler que cette question n'est pas une diversion idéaliste en s'efforçant de parler au sujet historiquement rendu muet de la femme subalterne au lieu de l'écouter ou de parler pour lui l'intellectuel postcolonial désapprend systématiquement le privilège féminin la subalterne ne peut parler l'intellectuel femme en tant qu'intellectuel à une tâche définie qu'elle ne doit pas désavouer d'un grand jet comment définir son identité enquêter dans un terreau empli de lacunes en effet il n'y a pas plus opaque abîme que celle de ne point mettre un visage ou des noms sur ces mères venues dès 1854 qui ont été portées et enracinées en cette terre leur voix qui j'ai à 10 résonnaient dans leur case n'est plus cette travailleuse mérite d'être mise en lumière à travers des plumes des crayons sur lesquels s'appuie leur imaginaire mais cet apport est-il en continuité ou en rupture dans les arts cette ascendance féminine est lacunaire sporadique énigmatique des prénoms des noms des photographies des silences le travail est à faire écrire enquêter témoigner de leur présence reconstituer leurs actions transmigrer leur vécu d'enquêter sur cette matière de l'absence de collecter restitué par les souffres d'enfance et de souvenance de leurs descendants il ouvre la voie à la restauration d'une pratique féminine et esquisse des ébauches identitaires féministes une recherche qui s'inscrit dans les études de genre un projet numérique international au carrefour de plusieurs disciplines a vu le jour il est coordonné par Claireania Virgile Anoucha Dessouza et moi-même il s'intitule carte d'identité des femmes indodécendantes l'équipe mixte est formée de jeunes chercheurs et d'amateurs qui souhaitent être encadrés par des chercheurs confirmés s'inscrivant dans le champ des humanités numériques le projet consiste à réaliser une enquête qui sera hébergée sur le blog académique projet 5 le projet consiste à créer une collection de cartes d'identité de femmes indodescendantes provenant tant de l'Inde que de l'océan indien et des mondes caribéens il s'agit de rompre avec les stéréotypes de la femme indienne exhaustique mais de façonner de rompre avec les représentations façonnées par le colonialisme langagisme et l'histoire de l'immigration indienne donc voilà je vous remercie merci beaucoup merci de nous montrer ces très belles images et de cette recherche vraiment merveilleuse alors on s'approche de la fin on écoutera maintenant monsieur Eric Noël qui est arrivé dans la salle de zoom professeur d'histoire à l'université de l'antile et qui va nous parler de l'image du noir à son image une possible exploitation des mascarons nantais on étudie aussi un étude des cas pour les projets des rendez-vous numérique bonjour monsieur Noël alors il faut oui est-ce que c'est mieux maintenant ça marche d'accord donc vous me voyez et vous m'entendez oui très bien je vous en remercie alors je crois que les images qui accompagnaient cette intervention ont été communiquées par Viviane précédemment et je voulais savoir si c'était bien le cas ah parfait d'écoutez je vous en remercie beaucoup alors en fait d'abord je voudrais remercier les organisateurs organisatrices de cette séance j'ai finalement pu me libérer et je suis à domicile donc chez moi je peux vous présenter cette intervention intitulée de l'image du noir à son identité une possible exploitation des mascarons nantais la présente intervention entend suggérer une approche méthodologique à partir d'un patrimoine aisé d'accès à savoir ces figures de noir portées en façade d'immeubles publics ou privés datant pour la plupart d'un XVIIIe siècle avancé leur analyse a déjà été largement engagée dans les portes de traite Nantes Bordeaux même si elle reste plus balbutiante ailleurs notamment dans les villes de l'intérieur où elle mériterait je pense l'enquête mais le propos n'est pas ici de retracer l'historique de ces figures connues sous le nom de mascaron ni leur évolution formelle ou esthétique il vise plutôt à questionner celles ceux qu'ils ont pu représenter si tant est qu'ils ont renvoyé à des personnages réels ou n'ont pas été des personnages fictifs voire des produits de synthèse si on peut dire répondant à une logique décorative peu soucieuse de transcrire la réalité en un mot des noms peuvent-ils être portés sous ces masques comme cela s'avère possible dans le cas de personnalités croix ou grande ou personnages importants assez reconnaissables quand les œuvres ne sont pas signées ainsi à Bordeaux qui a accueilli en 1615 Marie de Médicis à l'occasion du mariage du jeune Louis XIII son fils l'hôtel Lecomte paraît avoir voulu honorer la reine-mère d'un mascaron à son effigie et on reconnaît clairement les traits de Marie de Médicis dans le cas des Noirs qui renvoient à des nègres esclaves la démarche paraît plus délicate même s'il s'avère en fait possible de les appréhender par le biais de leurs propriétaires qui eux sont mieux identifiés c'est de cette manière qu'on a pu procéder pour tenter de reconnaître l'un d'eux figure emblématique puisqu'il s'agit à Nantes du premier cas de Noirs gravés dans la pierre de l'île Fédo celui que vous avez donc sous les yeux fief des négriers qui fermait à l'époque entre l'île Gloriette et le Quai de la Fosse ce qu'on appelait le triangle d'or du commerce nantais donc Gloriette la Fosse Fédo on a ainsi tour à tour enquêté sur l'immeuble et une fois son possesseur reconnu cherché à établir un lien avec son personnel de couleur sur la place les nègres domestiques étant localement bien connus tant par un état civil ancien entièrement numérisé que par les fonds de l'amirauté qui les a régulièrement enregistrés il s'est avéré possible de suggérer je dis bien suggérer une possible identité et de proposer une piste pour d'autres enquêtes de ce type j'aborderai donc dans un premier point ce que j'appelle une tête particulière je pense que ça correspond un petit peu à ce qu'on peut voir il s'agit d'un mascaron d'angle portant au numéro 1 de la place de la petite Hollande la dalle en granit d'un balcon un balcon filant qui est chargé d'une ferronnerie à la manière d'une console de la série de têtes qui s'enchaînent sur toute la façade en surplomb d'un rez-de-chaussée qui est entrecelée il est le seul de l'immeuble à représenter un noir les décorations de l'immeuble qui est une pierre blanche une pierre friable il peut expliquer que ce masque soit abîmé et que le visage soit frustre mais malgré sa blancheur le faciès indique clairement un aigre comme on le disait alors même qu'aucun symbole ne surcharge sa figure rehaussée seulement par un pendant d'oreille visible sur la gauche à peine visible à droite et que l'on ne relève ni turban ni collier de servitude l'expression elle-même est absente d'une tête qui contraste par exemple avec celle que livreront plus tard les quais je pense en particulier à celui qu'on appelle le sauvage qui est inspiré inspiré peut-être par la figure de proue du navire de Bougainville justement la boudeuse qui a été armée en 1766 à Nantes avec une tête qui est cette fois-ci signée du sculpteur Moulet le mascaron observable ici est d'une facture plutôt primitive pourrait-on dire qui s'inscrit dans la veine de celui qui est porté en 1713 à Saint-Malo au-dessus de la porte de l'hôtel de Bassablon commande d'un corsaire face à la grande place neuve aujourd'hui basse-ville-à-chambre à Saint-Malo ce masque on peut le dater compte tenu du programme auquel il appartient puisque l'île Fédo anciennement île de la Sausée a été artificiellement aménagée à partir de 1723 et que les premières maisons n'y ont été achevées qu'en 1740 les mascarons étant ordinairement des éléments de finition on peut penser qu'ils datent de ce nom donc de 1740 et sans doute a été voulu par le propriétaire Charon qui a laissé à la maison son nom puisque encore aujourd'hui on parle de maison Charon j'aborde donc maintenant cette maison sur laquelle s'inscrit ce mascaron que j'ai qualifié de maison témoin parce qu'elle a servi comme modèle pour celles qui ont été construites ou appelées construites ultérieures le travail conjoint de Gilles Bienvenu et de Françoise Lelièvre sur ce programme immobilier qui ne prendra fin qu'en 1780 permet de reconnaître dans le détail l'historique d'un lieu renseigné dans le cadre de recherche pour un inventaire général des monuments du Pays de Loire réalisé en 1992 le catalogue qui en est issu intitulé L'île Fédo apparu dans la collection images du patrimoine avant d'être récemment mis en ligne par la région Pays de Loire il rencontre immeuble par immeuble et fonds d'archives à l'appui de l'évolution du bâti jusqu'à la réhabilitation de l'île or il s'avère que le plan initial dû à l'ingénieur Goubert a prévu une partition de 24 lots ce qu'on peut voir sur la deuxième image jointe sur ce plan donc d'époque alors je ne sais pas si on peut le rendre visible maintenant je cherche à mettre en évidence ce plan merci alors justement on voit très bien là le schéma de l'ingénieur Goubert avec justement les 24 lots et je vais porter le curseur sur le lot numéro 24 qui renvoie en fait à la première construction à cette maison charron donc qui a été illustrée dans une vignette qui est portée à la pluie donc on a justement l'immeuble et on pourrait retrouver si ça avait été dessiné jusque dans le détail l'endroit où se trouve le mascaron que je pointe par le curseur et qui se trouve donc au niveau du premier étage en coin donc de ce balcon filant donc on a ainsi une reconnaissance de cette maison dans le plan et dans le schéma maison donc du négociant Pierre Charon qui était contrôleur des finances mais qui a été aussi consul puis échevin et sous-maire de la ville de Nantes il a dès le départ été porté au rang des adjudicataires et confirmé dans la liste définitive de ces adjudicataires de ces 24 lots en 1732 le plan initial offre donc cette vignette qui a été une illustration intéressante parce que justement cette façade elle fait face à le meilleur emplacement de l'île puisqu'il fait face à la Loire alors pour mieux le comprendre il faudrait en fait inverser le plan c'est à dire qu'en réalité la mer est de l'autre côté et la petite pointe ici de l'île elle regarde le côté opposé qui évidemment fait face à l'Atlantique c'est le meilleur endroit puisque de là on voit arriver les navires qui viennent de Laval et les deux autres lots d'ailleurs sont ceux d'armateurs négriers le lot d'à côté continue le 23 c'est celui de l'armateur gros qui est un des plus gros négriers nantais et les deux lots au-dessus en fait appartiennent le même propriétaire qui est un corsaire maloin converti à la traite et qui est père et de la ville estro si ce schéma donc avec cette maison modèle devait être imposée à tous les acquéreurs elle n'a pu l'être tout à fait en fait parce que chacun a voulu y aller de sa partie et figurer comme il l'entendait la façade de son immeuble de surcroît il y a eu des affaissements de terrain et finalement l'immeuble s'est un petit peu enfoncée ce qui fait que le rez-de-chaussée s'est trouvé entrecelé il n'empêche la maison Charron a servi de référence et elle a été tout de même le modèle même adapté de toutes les autres c'est à ce niveau que nos propres recherches ont permis de pousser plus loin l'enquête car noble Pierre Charron apparaît à diverses reprises dans les archives locales il est encore domicilié on l'a trouvé comme négociant en 1729 parfois Saint-Nicolas c'est-à-dire sur le quai le quai de la Fosse signe que la maison de l'île Fédo gros et sur le fleuve n'est pas encore à ce moment-là habitable à ce moment en fait justement notre Charron déclare aux grèves de l'amirauté deux noirs Louis créole âgé de 16 ans tandis que François originaire du Congo n'a que 14 ans l'un et l'autre ont été amenés par le capitaine Giraudot à bord du Saint-Jean-Baptiste et déclarés comme esclaves domestiques destinés par leur maître selon la formule d'usage à recevoir une instruction catholique et à apprendre un métier je les ai rapportés dans le dictionnaire des gens de couleur dans deux notices les 349 et 350 du volume ils n'apparaissent cependant plus par la suite ni dans les renouvellements de déclarations imposées par la déclaration de 1738 ni dans les registres paroissiaux à moins que leur maître a oublié de les signaler aux autorités or il en va différemment d'un troisième noir dit la rose qui a été lui dûment rapporté jusqu'à son décès et j'en viens donc après avoir évoqué cette maison Charron et son propriétaire à ce la rose qui a été le fidèle esclave de madame Charron tout pendant ses longues années de vie nantaise en 1752 Pierre-François dit la rose originaire de Judas donc Lida en Guinée est âgé de 37 ans et déclaré à Nantes par Périne Roland veuve de Pierre Charron au grève de la Mirauté à cette occasion il est dit par sa maîtresse attachée à elle depuis 1732 sa maîtresse donc à ce moment l'a franchie elle est établie il fait d'eau il est affranchi en reconnaissance de ses bons et agréables services lui aussi a fait l'objet donc d'une notice que j'ai constituée en 2292 dans le dictionnaire des gens il est donc entré dans sa domesticité au moment même où le ménage a été confirmé adjudicateur du lot en 1732 qui est donc devenu son domicile les affranchissements sont notoirement faibles à Nantes où il ne totalise pas 10% des signalements au grève ce qui place d'emblée notre Larose dans la situation d'un noir privilégié surtout dans la première moitié du XVIIIe siècle la vie ayant été la première à vouloir justement derrière son maire Gérard Mélier porter un frein à la liberté des nègres introduits en France et à convaincre donc le gouvernement de légiférer en ce sens puisque la loi 1716 imposée par le régent revenait de cette initiative nantes or c'est bien ce même nègre Larose affranchi qui disparaît en 1755 dans la forme de Pierre Laroche autrefois attaché à Mme Charon domicilié il fait d'eau même s'il est dit à ce moment-là âgé d'environ 32 ans une petite différence de quelques années de l'âge mais en général les âges sont approximatifs ils sont appréciés en fonction du faciès et peu significatifs son acte d'inhumation précise alors qu'il est devenu marin et demeure rue du Chapeau Rouge alors j'invite à regarder la troisième et dernière image parce que précisément c'est l'acte d'inhumation de ce Pierre Laroche ou Laroche et elle est extraite directement des registres nantais de la paroisse où il a été inhumé alors je cherche à visualiser cette troisième image voilà alors je vais la lire très rapidement le 30 septembre 1755 a été inhumé au cimetière le corps de Pierre Laroche neigre libre marin alors c'est marqué marin en exposant comme si c'était le masculin de marin mais c'est un marin au sens de celui qui navigue appartenant à troisième ligne Madame Charon demeurante à l'île Fédo décédée d'hier rue du Chapeau Rouge âgée d'environ 32 ans a assisté à la sépulture Marianne Victoire négresse libre qui a déclaré ne savoir signer et René Jacques négre libre qui a signé alors c'est intéressant justement de constater toute cette présence d'autres noirs à l'occasion de cette inhumation c'est très rare de voir l'inhumation d'un noir nantais on a d'autres noirs qui sont présents donc à cette occasion cette présence donc est significative je pense d'ailleurs de l'émergence d'une petite commune de noirs qui s'affirmera vers la fin du siècle dans ce même quartier Fédo Lafosse or non seulement donc notre La Rose ou La Roche paraît avoir obtenu un affranchissement dans une ville il n'a fait que séjourner mais il est resté plus de 20 ans sur la place jusqu'à son décès alors que la plupart n'étaient destinés à Nantes qu'à séjourner le temps d'une formation donc 300 et à retourner ensuite dans les soins la grande question a-t-il inspiré le mascaron soutenant le balcon de la maison de Châ qui n'est passé d'ailleurs entre les mains d'une autre famille que bien plus tard un trottier en 1785 on peut le penser même si d'autres noirs montés à commencer par cette pensée Louis et François dont j'ai parlé tout à l'heure ont pu inspirer le sculpteur qui lui reste inconnu de l'immeuble sa présence pendant donc plus de deux décennies sur les lieux alors qu'aucun autre cas d'esclave au nom de la famille Charon n'a été relevé et le fait aussi que Mme Charon l'a estimé au point de lui donner la liberté donne à penser que son visage a pu servir sinon de modèle du moins de possible source d'inspiration pour un masque qui ne cesse encore aujourd'hui de regarder les passants et qui a été donc à peine altéré place de la petite Hollande je vous remercie pour l'écoute de cette proposition je dirais d'une piste possible pour identifier donc des noirs figurant en façade et qui ne cesseront d'être des spectateurs muets et que l'on s'efforce donc par ce biais de faire parler merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci beaucoup Eric Noël je demande aux autres intervenants de mettre la caméra madame Tafin voilà nous sommes tous là France ? oui, écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants, merci Viviane de me donner la parole tout de suite je voulais tout d'abord vraiment vous redire un immense merci pour ces interventions qui ont permis de comprendre aussi toutes les initiatives qui sont actives pour l'instant et qui viennent nourrir complètement le projet sur les capsules vidéo qui vont permettre de mettre en regard les expertises à partir de sources, d'archives à partir de de savoirs extrêmement divers et autour d'objets qui sont eux aussi très divers comme l'a rappelé Christelle Leuser tout à l'heure et toutes les institutions dont vous êtes les représentants ici apportent leur voix au chapitre et c'est extrêmement stimulant de voir comment ces différentes actions se complètent j'avais peut-être pour commencer aussi une question à Isabelle Mett juste pour peut-être reclarifier pour les auditeurs et spectateurs de cette table ronde dans le projet Manioc donc vous rendez accessible des fonds extrêmement importants est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot sur la façon dont sont dans dont sont constituées vos collections leur disons leur qualité physique avant d'être numérique se trouve donc dans dans vos bibliothèques respectives vous parliez notamment d'images détourées d'images découpées qui peuvent être aussi des effets d'accumulation d'images comme on les trouve dans dans les fonds documentaires aussi à la BNF avec laquelle vous coopérez mais comment en fait se sont constituées ces collections noyaux autour desquelles vous avez construit le projet Manioc est-ce que vous continuez à faire des acquisitions de documentation et comment est-ce que vous vous coordonnez finalement aussi cette mise en valeur de collections physiques et l'acquisition de données numériques alors pour vous répondre précisément Manioc ne possède en réalité en propre aucune collection physique les bibliothèques de l'université des Antilles et de Guyane éventuellement et encore assez peu donc nous ne sommes pas propriétaires physiquement des documents dont nous avons en revanche demandé la numérisation comment se constituent les corpus ils se constituent d'abord par les liens que nous établissons avec les différents partenaires avec les établissements donc c'est d'abord c'est d'abord en fait une forme de diagnostic de ce qui existe sur le territoire dans telle ou telle institution qui va orienter nos choix documentaires donc on fait des sortes d'études sur place ou à distance quand il s'agit de bibliothèques dans l'hexagone pour savoir auprès de nos collègues ce qu'ils pourraient avoir qui intéresse la Caraïbe et l'Amazonie et la Guyane une fois qu'on a leurs réponses qu'ils ont identifié eux-mêmes dans leur fond ce qui pourrait alimenter nos collections on échange avec eux notamment pour vérifier qu'on n'a pas déjà en doublon les collections en question pour vérifier les questions de droit la question aussi de la qualité de l'image de départ etc tout état de questions techniques et juridiques et ensuite une fois qu'on a fait numériser grâce au partenariat avec la BNF notamment ces collections on essaie de les intégrer dans des corpus documentaires et ça va être un des enjeux pour le Manioc 2 qui va sortir bientôt c'est d'améliorer cette partie-là c'est-à-dire que d'abord il fallait constituer un fond on est parti de zéro document donc forcément d'abord il faut une masse critique sinon c'est difficile de proposer quelque chose donc on a une masse critique grâce aux livres anciens aux images issues de ces livres anciens aux captations etc on arrive là à un seuil et on va passer à une étape 2 qui va être affiner ces collections c'est-à-dire aller chercher de manière bien plus précise un peu partout ce qui peut manquer et qui n'est pas ailleurs et ça ça va demander un travail plus précis et moins massif d'une part et ensuite comment on va organiser tout ça pour en faire des corpus cohérents pour mettre les documents en relation les uns avec les autres et ça c'est un travail de bibliothécaire c'est-à-dire de mettre en oeuvre des métadonnées qui soient suffisamment précises pour que le chercheur à la fois trouve son document et puisse trouver des documents en relation avec son document donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler actuellement et c'est l'un des enjeux de la refonte actuelle j'espère que j'ai répondu à votre question merci beaucoup et c'est beaucoup plus clair et peut-être une question aussi qui rejoint une question d'un internaute est-ce que Manioc a vocation à inclure ce qui relève d'un patrimoine anglophone avec des ressources documentaires qui seraient en d'autres langues et notamment en langue anglaise et qui pourraient concerner le projet Manioc ou est-ce qu'il y a quand même une forme de spécificité au projet alors comme je l'avais dit c'est d'abord l'espace francophone qui est la priorité parce que c'est la ligne directrice que la BNF nous propose que si vous voulez ces documents qui ne seraient pas en langue française n'intégreraient pas forcément les projets de partenariat de numérisation mais on pourrait les faire sur fonds propres mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que nous ne sommes pas la seule bibliothèque numérique dans l'espace de la Caraïbe et que pour ce qui est de l'espace anglophone il y a d'autres bibliothèques numériques et il y en a notamment une aux Etats-Unis qui s'appelle Digital Library of the Caribbean et qui a énormément de fonds anglophones et que nous ne pouvons absolument pas concurrencer et que nous ne souhaitons pas concurrencer donc il faut aussi que nous arrivions à nous positionner par rapport à ce qui existe ailleurs pour ne pas faire de doublons à l'intérieur de la Caraïbe c'est-à-dire qu'en dehors de la BNF et de l'Hexagone il faut que c'est ce qu'on fait d'ailleurs qu'on soit bien en lien avec les autres bibliothèques parce que ce qu'on a privilégié au lieu de numériser un fonds anglophone qui nous intéresserait mais qui serait déjà numérisé par DILOC la bibliothèque dont je vous parle ou ailleurs ou à Louis l'Université des West Indies anglophone et bien plutôt que de faire ça on va remonter une forme enfin c'est déjà le cas mais on va l'améliorer de moissonnage de sorte à pouvoir interroger leur propre collection à eux et les faire remonter dans Manioc c'est-à-dire que c'est plutôt ça l'idée c'est de collaborer et de compléter mutuellement nos collections et d'y donner accès mutuellement plutôt que de voilà de numériser deux fois trois fois chacun avec une édition différente le même ouvrage voilà si j'ai répondu à votre question merci beaucoup je pense que ça répondra aussi très bien à la question qui a été posée par l'internaute qui nous suivait et qui se posait cette question-là sur le patrimoine anglophone je vais peut-être laisser la parole aussi à Viviane qui a tout un trésor de questions et puis peut-être que j'aurai encore des questions par la suite et peut-être que vous avez des questions entre vous aussi ah mais Viviane il faut que vous remettiez votre micro si vous avez des questions entre vous n'hésitez pas c'est un petit livre que je m'arrête un peu sur la question des internautes qui sont beaucoup de questions et très intéressantes alors d'abord beaucoup de commentaires aussi à vous transmettre sur le caractère magnifique du projet pour le développement d'une histoire de l'art dans le territoire entier alors tout le monde est vraiment très content de découvrir les rendez-vous numériques et je pense qu'il ne manquera pas des spectateurs pour toute la vidéo qui seront produites alors je ajoute une question à la question de France Isabelle Metz mais aussi Christelle et après tous les intervenants une des questions c'était à propos de la numérisation des écrits d'Édouard Disson de la BNF et si ces écrits seront intégrés dans Manioc je ne sais pas s'ils sont déjà intégrés sur la base de l'O2 de Manioc une autre question des NACAN Journal c'était sur les arts vivants les arts du corps et comment ces arts sont intégrés soit dans la plateforme Manioc soit dans les projets des rendez-vous numériques on a vu des images qui m'a donné à montrer d'une artiste de la performance mais est-ce que la plateforme a pour but d'agrandir alors la base des NONÉ sur les arts vivants contemporains on a vu des exemples mais est-ce qu'il y a aussi un entérêt dans les patrimoines immatériels et est-ce que les patrimoines immatériels je pense aux danses aux rituels ils ont aussi une place dans les projets des rendez-vous numériques Alors je réponds à la première question sur Édouard Glissant donc une partie des manuscrits d'Édouard Glissant a été numérisé par la Bibliothèque nationale une dizaine des manuscrits les plus célèbres et les plus beaux et nous avons officiellement fait une demande pour obtenir la possibilité de les communiquer aux chercheurs sur les territoires antillais en Martinique et en Guadeloupe en revanche pour ce qui est de le mettre en ligne c'est une question de droit les manuscrits d'un écrivain restent sous droit et nous ne pouvons pas le mettre en ligne sans l'autorisation de tous les ayants droit matériellement techniquement ça ne pose pas de problème après voilà c'est la question juridique et ce n'est pas nous qui décidons ce sont les ayants droit qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur héritage et pour répondre à la deuxième question par rapport donc à la question du patrimoine contemporain et du patrimoine immatériel moi du point de vue de Manioc je pense que c'est une perspective vraiment intéressante mais et on on s'intéresse au carnaval aussi et à d'éventuels patrimoines sonores on s'intéresse à l'histoire de la navigation etc ce serait une perspective mais on est quand même une bibliothèque numérique de taille très moyenne et pour l'instant on n'a pas encore les moyens d'introduire ces collections-là dans dans notre bibliothèque numérique ça demande encore des développements donc ça fait partie des perspectives parce qu'effectivement le patrimoine immatériel fait bel et bien partie de ce que Manioc aurait destination à conserver et à mettre en valeur voilà peut-être je ne sais pas si Christelle voulait intervenir mais je peux peut-être dire un petit mot là-dessus vas-y oui sur la dimension du patrimoine immatériel évidemment c'est une dimension extrêmement importante quand on parle notamment des héritages liés à l'esclavage et c'est vrai que c'est une direction que le portail de la fondation donc le portail de ressources va prendre en s'appuyant évidemment sur la valorisation du travail qui est mené aussi bien par des anthropologues le travail d'inventaire aussi du patrimoine culturel immatériel dont le ministère de la culture en fait disons assure une forme de relais pour sa valorisation et sa reconnaissance au niveau international donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous allons travailler et d'ailleurs dans le cadre des appels à projets et recherches on a également soutenu un projet en Guadeloupe autour de la collecte du patrimoine musical moi je vais répondre à la question de la place de l'art contemporain dans le projet des rendez-vous numériques bien entendu nous avons réfléchi à la bien entendu à introduire l'art contemporain pour l'instant nous sommes nous avons prévu huit numéros donc il y en aura je l'espère un consacré à un artiste on avait pensé c'est toujours le souci des droits d'auteur pour l'instant le comité scientifique doit faire sa sélection des huit rendez-vous on avait déjà évoqué la possibilité de la performance après se posait toujours le même souci la question des droits d'auteur des droits à l'image comment est-ce qu'on passera par une photographie tout ça il faudra qu'on réfléchisse mais oui bien sûr l'art contemporain à sa place la question du corps est essentielle et on peut espérer que ces huit rendez-vous numériques ne soient que le début d'un projet plus ambitieux et après on pourra effectivement poursuivre l'aventure avec d'autres numéros voire même pourquoi pas faire des rendez-vous numériques sur les petites Antilles ou sur la Caraïbe on peut le décliner comme on le souhaite mais oui bien sûr et c'est pour ça que dans le comité scientifique donc j'avais le souci d'intégrer les sciences de l'art Madame Carian Fabien Aski Carian Edi Firmin qui auront un regard particulier sur ces questions-là et bien entendu on fera appel à d'autres chercheurs je pense à Dominique Berthet Dominique Brebion qui a laissé un petit message tout à l'heure qui pourront nous éclairer de leurs connaissances sur l'art contemporain et peut-être juste une question pour rebondir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à la constitution en fait de la à la fois des données qui seront dans les rendez-vous numériques mais aussi de ce qui est présent dans Manioc il y a des questions qui sont posées sur la possibilité d'écrire une histoire des collections historiques antillaises c'est-à-dire aussi une question de provenance historique des fonds des fonds documentaires mais aussi de ces images de ces objets qui vont être présentés comment est-ce que cette histoire-là qui est un peu une méta-histoire par rapport aux objets est mise en forme mise en perspective dans vos outils respectifs ou dans vos plateformes respectives alors je peux répondre pour la plateforme Manioc en fait dans la manière dont on va cataloguer pour reprendre le langage technique des bibliothécaires les documents le champ de la provenance et le champ du territoire sont très importants c'est-à-dire qu'effectivement une des perspectives de développement de la nouvelle plateforme ça va être de décrire suffisamment précisément les documents pour qu'une telle histoire de la provenance des documents puisse être établie par les historiens qui le souhaiteront donc ça c'est notre notre apport notre apport à nous sur cette question c'est déjà le cas mais de manière insuffisante et on va travailler on va travailler là-dessus pour être beaucoup plus précis et que de sorte que vous pourrez interroger dans Manioc par institutions détentrices par territoire etc etc voilà je réponds juste pour la partie documentaire et je laisse Christelle répondre pour le reste alors dans le cadre du projet on aura vraiment le souci de mettre en valeur les différentes sources et notamment les sources locales à chaque donc quand à chaque image présentée il y aura la source indiquée le fond indiqué ce qui permettra on va dire au spectateur de pouvoir voir l'échantillon de toutes les ressources locales donc des archives départementales de la Martinique de la Guadeloupe des archives des ANOM etc et sur la plateforme sur l'espace dédié toutes ces ressources seront mises en valeur avec des liens et des bibliographies complémentaires donc l'idée c'est non seulement de mettre en valeur des collections des images mais aussi des sources qui sont peut-être pas très connues ou mal connues voire même inédites peu exploitées il y avait une question complémentaire qui figurait sur le chat Viviane est-ce que vous voulez la poser ou pas sur la dimension coloniale de la production de ces images et la façon dont le projet va aborder la question justement du regard colonial et utiliser des outils aussi de critique post-coloniale je pense que c'est posé oui mais j'ai ajouté une autre question à cette question-là et cette question c'est pour l'ensemble des intervenants c'est comment c'était une question des internautes comment montrer des objets qui ont été parfois produits dans un contexte colonial sans le sans reproduire cette sensation des objets chargés de toute cette histoire ça veut dire sans des représentations coloniales mais sans remettre encore une fois à nos regards une représentation coloniale je pense que ça sera vraiment le souci du comité scientifique c'est tout l'intérêt d'avoir mis en place un comité scientifique d'experts qui ont l'habitude de personnes de spécialistes qui travaillent autant sur le 17ème 18ème que jusqu'au 21ème siècle et qui auront justement ce souci dans l'écriture du scénario de on va espérer on va essayer de sortir justement des stéréotypes et de bien contextualiser pour déconstruire les imaginaires voilà on aura vraiment ce souci là et je pense que le panel des spécialistes choisis permettra cela je pense par exemple à Edi Firmin il est directeur d'une revue décoloniale donc ce sera intéressant lui de l'interroger aussi d'avoir son son propre regard sur les textes je pense que chacun de nous pourra apporter sa petite pierre et on fera au mieux pour voilà pour retranscrire quelque chose qui de neuf de nos voilà qui sortira des clichés et surtout voilà décentrer les regards c'est à dire aussi écrire depuis les Antilles perçus par les Antilles et documentés par les les travaux des historiens des historiens de l'art des chercheurs des Antilles et donc ça je pense que ça contribuera à apporter une lecture des œuvres on va dire sorties des clichés coloniaux des stéréotypes coloniaux mais je laisse parler mes collègues du si je peux ajouter quelque chose Christelle depuis son origine la bibliothèque numérique manioc est confrontée à cette question c'est à dire que beaucoup des ouvrages anciens qui figurent dans la bibliothèque manioc témoignent d'une vision du monde assez assez coloniale et parfois même quasiment choquante pour les pour les citoyens d'aujourd'hui donc on fait toujours figurer un avertissement et on continuera à le faire pour rappeler qu'il s'agit d'objets d'archives d'objets documentaires et qu'en aucun cas le discours qu'on retrouve dans les documents est le discours que nous nous portons sur ces documents pour bien faire la différence entre les deux si je peux vous me permettez d'intervenir ce que je dirais c'est que le lien avec la création contemporaine permet aussi cette interrogation sur l'oeuvre qui va être caractérisée comme une oeuvre une production coloniale et je pense qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir faire ces mises en regard entre des oeuvres anciennes et des oeuvres contemporaines qui précisément mettent le décolonial ou si ce n'est le décolonial l'interrogation sur la relation de pouvoir colonialiste qui les mettent en leur centre c'est-à-dire qui réinterprètent le passé en l'occurrence esclavagiste ou le passé colonial dans les Antilles on est dans cette double dimension à la fois l'esclavage et le colonial et je pense que ce dialogue entre passé et présent permet cette déconstruction elle permet aussi de de souligner les rapports de pouvoir qui sont à l'oeuvre si on parle des oeuvres du 18ème ou du 19ème siècle et ça je pense que c'est un point qui est qui est essentiel Oui pour poursuivre peut-être ce qui vient d'être dit je voulais peut-être attirer l'attention en fait sur le fait qu'évidemment le numérique met en présence en fait des gens qui accèdent avec des demandes des attentes des bagages qui peuvent être très très différents mais qu'on a par exemple ce que Myriam dit c'est une forme finalement de médiation qui peut être introduite déjà la documentation tout le travail qui est fait puisque c'est un projet vraiment délimité celui de Christelle qui fouille sur chaque oeuvre qui est présentée ou ensemble d'oeuvres la documentation la plus approfondie possible donc pour créer effectivement ce discours qui est nécessaire autour de l'oeuvre et évidemment qui va faire une rupture assez importante avec le fait qu'on ait des bases de données brutes avec juste des images et puis une légende de trois lignes qui fait qu'on utilise ça un petit peu à tort et à travers et évidemment on peut avoir des contre-usages maintenant je crois qu'on a en fait des corpus de données qui deviennent de plus en plus massifs et sur lesquels il est impossible en tout cas à court terme d'avoir toute la documentation qui est nécessaire d'ailleurs pour certaines choses ça sera véritablement impossible on n'a qu'à voir sur des documents acquis dans des ventes publiques par exemple dont l'historique évidemment de provenance peut être extrêmement difficile voire même impossible à tracer mais le fait aussi que d'abord un public aussi soit formé il y a un travail qui n'est pas seulement celui qu'on va avoir à travers cet accès à ces documents-là mais c'est aussi tout le travail qu'il y a autour avec l'éducation enfin voilà on travaille aussi pour l'avenir c'est pas seulement pour dans deux ou trois ans on peut se dire aussi que si on travaille avec ces nouvelles ressources pour une éducation depuis le plus jeune âge du regard c'est-à-dire de la mise à distance critique et qui peut se faire enfin c'est un travail aussi qui est un travail individuel donc il faut accompagner les gens à faire et ça c'est vraiment ce travail de construction sur plusieurs années voire même sur une génération je pense qu'on a qu'on a encore à faire et qui est pris en charge très vigoureusement effectivement avec notamment les collectifs décoloniaux et je pense évidemment à décoloniser les arts tout le travail que Françoise Vergès donc Myriam a mentionné quand elle était au comité donc quand elle présidait le comité pour la mémoire de l'esclavage mais aussi qu'elle continue et c'est vrai qu'il y a vraiment donc toutes ces démarches-là qui se font de façon souvent militante souvent activiste qui doivent aussi être croisées et être voilà repris en compte aussi avec une démarche scientifique et qui permettra aussi de faire évoluer les mentalités je pense aussi que voilà on peut espérer en tout cas c'est notre but que dans 20 ans évidemment de regarder des corpus qui sont des corpus datées cette mise à distance soit possible par une démarche qui est celle effectivement de l'exercice de l'esprit critique que chacun peut développer grâce à ces premiers outils qui vont être construits là maintenant sans compter qu'on mettra sur la plateforme dédiée donc sur l'espace manioc une bibliographie à consulter des liens pour lire des articles donc le spectateur qui a un petit peu qui veut pousser l'analyse un peu plus loin pourra vraiment trouver un complément et découvrir des textes de chercheurs de spécialisés donc c'est important aussi de mettre en valeur les travaux des chercheurs même si le support est un support de vulgarisation au grand public ça permettra justement à ce spectateur d'aller plus loin dans son approche de l'histoire de l'art à travers vraiment des textes qu'on va sélectionner des textes majeurs qui viendront appuyer l'analyse donc ce travail est essentiel une question aussi intéressante par un internaute pardon Viviane je me permets de la transmettre à Christelle mais parce qu'elle concerne aussi l'ensemble des intervenants et que ça ça rejoint d'une certaine manière aussi toutes ces questions méthodologiques vous avez dit Christelle tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi des œuvres qui se trouvent en collection privée qui pourront faire l'objet d'une de ces vidéos et ça pose en fait la question aussi du statut de ces objets si on porte l'attention surtout sur des objets qui sont passés par un processus de légitimation de patrimonialisation de reconnaissance ou si on va aussi porter son regard sur des objets qui sont en circulation sur des objets qui sont en propriété privée qui font partie encore d'usages privés et c'est sans doute une question comme ça qui peut aussi être quelque part thématisée dans ces dossiers tout à fait alors c'est vrai qu'il y a une partie des collections qui sont enfin une grande partie des collections qui sont conservées dans les musées mais en tant qu'historienne de l'art c'est vrai que en faisant de la recherche je rencontre des familles des familles d'artistes qui ont des collections particulières assez incroyables et pour moi ce qu'on a aujourd'hui en musée est juste le sommet de l'iceberg il y a des collections privées absolument incroyables et en tant qu'historienne de l'art j'ai pu nouer des relations avec des familles qui ont une histoire particulière et qui m'ont raconté les tableaux de manière différente et qui m'ont permis d'avoir des lectures des lectures que je n'aurais pas envisagé sans connaître l'histoire familiale et on voit que souvent les artistes les artistes voyageurs enfin ceux qu'on pensait très distancés ou même très colonial en réalité parfois avaient des vraies histoires avec leur modèle des liens familiales des histoires d'amour j'ai beaucoup d'histoires d'amour donc cette partie des collections privées pour moi est essentielle après c'est une histoire de confiance avec les familles il faudra je ne sais pas si dans le cadre des rendez-vous numériques on peut négocier entre guillemets avec une famille pour qu'ils acceptent de mettre en valeur leur collection particulière pour moi ce serait formidable mais ça pose aussi des questions de droit à l'image de droit d'auteur c'est très compliqué c'est vrai que j'ai parlé du CNRS je les remercie encore vivement parce qu'ils ont pris en main le projet ils sont très enthousiastes mais il y a un énorme travail de recherche des familles des droits à l'image etc parce que c'est vrai qu'on mettra en valeur une oeuvre mais il y aura on va la mettre en correspondance avec d'autres oeuvres donc tout ça c'est un travail minutieux et effectivement le travail sur les collections privées pose problème juridique de la famille des ayants droit etc mais c'est vrai que si on pouvait mettre en valeur des collections privées là on découvrirait vraiment des oeuvres absolument absolument fascinantes Merci beaucoup Christelle alors je me demandais avant d'introduire des questions très spécifiques à madame Manachikaria mais c'était une question alors que je me posais en voyant la présentation de madame Manachikaria et monsieur Éric Noël et après cette réponse de Christelle c'est quelle est la l'importance de découvrir justement l'aspect personnel de ces sujets et de ces histoires familiales pour comprendre pour mieux comprendre ces objets qui arrivent comme études et cas pour les projets et les rendez-vous de Marie parce que en nous entendant avec ces exemples on avait l'impression qu'on découvre une histoire de l'art qui était endormie qui était très éloignée donc si vous pouvez répondre à vos expériences dans l'investigation de ces objets spécifiquement moi ma première expérience c'est déjà la collection Bruxelles je la connaissais ensuite les cartes postales et sur la base manioc je les avais vues mais elles n'étaient pas directement liées à mes recherches doctorales puisqu'elles traitaient de la femme indo-maratiniquaise tandis que la collection Bruxelles traitaient de la femme indo-guadeloupéenne ou du moins des indiennes même arrivées en Guadeloupe cependant il n'y a pas de nom il n'y a pas les modèles deviennent anonymes donc si vous voulez c'est vraiment l'idée de capter le type de femme et non de découvrir et de permettre aussi à celui qui apprécie cette image d'en connaître ou d'en découvrir davantage étant moi-même d'origine indo-guadeloupéenne ces images-là me permettaient simplement d'imaginer ce qu'il était possible seulement j'ai été bercée par des discours un peu des transmissions matrilinéaires où on me racontait et on me décrivait précisément qui pouvait être l'ancêtre dont je suis un des un des héritiers mais là encore dans une histoire donc il y a deux histoires il y a en termes d'iconographie plutôt rêvée et imaginaire de ma lignée mais en même temps dans laquelle je n'ai pas d'image et en parallèle des collections on va dire de cartes postales largement diffusées où je n'ai pas de nom donc j'ai eu à un moment donné et pas que moi on a eu la nécessité de réécrire peut-être dans un second temps voir avec des artistes s'ils peuvent recréer à partir de témoignages des images donc il y a vraiment cette double cette double histoire en fait une histoire intime et familiale et une histoire celle où on s'imagine les immigrés à travers les rapports de navire qui sont présents aux archives d'Aix-en-Provence donc voilà moi je voudrais juste ajouter quelque chose enfin souligner plutôt quelque chose combien c'était combien c'est extrêmement important les travaux qui sont qui sont en cours sur la nomination des subalternes parce que que ça soit dans l'esclavage ou que ça soit dans chez les engagés ça s'est posé un petit peu différemment chez les engagés mais toujours toujours est-il que la question du nom c'est-à-dire la question de la reconnaissance comme alors être humain pour l'esclave ou comme acteur social d'importance pour les engagés la question du nom elle est essentielle elle est vraiment fondamentale parce que c'est ce travail sur la nomination qui permet de reconstruire de l'égalité ou en tout cas d'interroger les relations de pouvoir dans une relation coloniale et je suis aussi extrêmement frappée par le travail d'Éric Noël sur sur la nomination des mascarons sur sur les enfin sur cet hôtel particulier à Nantes parce que ça participe de la même démarche c'est-à-dire c'est retrouver l'identité c'est-à-dire que face à un monde qui est polarisé par des relations de domination et de pouvoir qui sont de l'ordre du colonial où d'un côté on a des identités lourdes et puis de l'autre côté on a des acteurs qu'on ne connaît pas justement je crois que le défi le défi historiographique et l'histoire de l'art est tellement importante sur sur ça on le découvre de plus en plus pour arriver à cette nomination pour arriver à à montrer ces acteurs qui étaient ces inconnus qui étaient enfin voilà qui on ne reconnaissait pas une place d'importance et ça je trouve que c'est un c'est un champ historiographique enfin un champ de recherche qui est extrêmement important et que le dialogue avec avec l'histoire de l'art ou l'histoire des représentations va permettre d'aller plus loin en tant qu'historien c'est bien sûr une de nos préoccupations mais encore une fois ce dialogue avec l'histoire de l'art et des représentations va être fondamental précisément pour déconstruire les relations de pouvoir et vraiment en le mettant en le mettant au centre de nos recherches je voudrais compléter en disant qu'effectivement il y a le travail sur les modèles et leur de retrouver leur identité sera au coeur du projet et même plus encore c'est à dire montrer qu'il y a une pratique artistique dans les antiques qui est ancienne qu'on a des artistes et ça je pour moi c'est très important de montrer qu'il y a des artistes afro-descendants indo-guadeloupéens il y a des traditions artistiques amatrices ou professionnelles et c'est aussi tout l'intérêt du projet c'est de montrer une histoire de l'art on va dire alternative entre guillemets c'est à dire montrer pas forcément des artistes qui sont dans les salons parisiens mais qui ont une qui construisent la vie culturelle et artistique dans la colonie et qui et qui ont participé au développement des arts que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe en les mettant en valeur en leur donnant une place dans l'histoire de l'art d'où l'intérêt de ce projet histoire de l'art des Antilles c'était de montrer justement qu'il y avait aussi une histoire de l'art des Antilles avec de vraies pratiques artistiques et cela identifiable dès le 18ème siècle et c'est tout l'enjeu de ce projet pas simplement à Paris ou dans les salons ou à l'académie ou d'artistes voyageurs mais qu'il y a une histoire de l'art des Antilles et on voit bien aujourd'hui la vitalité de l'art contemporain mais tout ça c'est pas neuf on va retrouver des artistes depuis le 18ème qui se battent pour être reconnus qui vont être obligés d'être dans la mobilité pour être reconnus ou d'autres qui n'ont pas ce pouvoir-là et qui resteront dans la colonie mais qui par différentes activités associatives etc. ou dans l'enseignement des écoles vont participer au développement des arts et qu'on ne voit pas forcément donc ce projet-là c'est mettre en valeur mettre en lumière pardon des artistes d'antan on va dire qui ont été complètement oubliés voire niés parce que leur pratique artistique n'était pas forcément dans les cadres les cadres académiques ou dans lesquels on voulait les mettre voilà c'est tout l'enjeu de ce projet c'est de montrer la richesse de l'histoire de l'art des Antilles fait d'échanges de métissage voilà c'est tous ces aspects-là et puis le travail de Minaski de montrer effectivement il y a les images de ces femmes indoguadeloupéennes mais qui sont-ils on les voit toujours comme des objets présentés souvent dans le cadre des expositions coloniales mais personne ne se demande qui étaient ces femmes-là et peut-être même quelle était la relation entre le photographe qui envoyait la photographie à l'exposition coloniale mais qui est parfois un photographe actif en Guadeloupe ou en Martigny qui installait et qui était en lien qui vivait là qui était entillé donc tout ça c'est des questions que c'est des axes qu'il va falloir mettre en valeur c'est-à-dire aller plus loin que la simple image pour s'intéresser aux gens en fait aux gens aux individus aux trajectoires il faut remettre votre micro je voudrais revenir sur l'intervention de Myriam tout à l'heure je voulais justement rejoindre ce qu'elle disait qui me semblait très exact poser des noms sur des visages inconnus et surtout éviter qu'on dise n'importe quoi parce que c'est ce qui a motivé ma démarche moi j'ai pu lire que dans l'île Pédo pour reprendre l'exemple il y avait des noirs accumulés dans les caves comme si on était dans les captiveries de Gorée ça m'a semblé des choses abusives lorsque j'ai vu aussi qu'il était question de défigurer certains mascarons de les faire disparaître c'est-à-dire faire disparaître une certaine mémoire il m'a semblé urgent de dire ils existent ils sont des œuvres d'art on ne sait pas toujours qui les a réalisées ils représentent peut-être des personnes et j'avais quelque part un petit peu des ingrédients pour le faire c'est-à-dire des reconnaissances de nom de personne et il fallait peut-être faire ce raccordement alors la démarche est peut-être un petit peu artificielle puisqu'on a un visuel qui est celui de ces masques qui sont du domaine public et on a des archives parallèlement renvoyant aux immeubles dans lesquels se trouvent ces masques alors j'essaye de faire ce lien mais je pense que l'exercice vaut le coup et surtout ce qui s'impose peut-être et c'est ce à quoi je suis appelé maintenant c'est d'inventorier en quelque sorte tous ces masques ça a été très largement fait pour Rondeau il y a eu très récemment encore un ouvrage publié sur cette question ça a été fait aussi sur Nantes mais on découvre qu'en fin de compte dans quantité de villes de l'ouest de la France et de l'Europe il y a un patrimoine à explorer et c'est particulièrement visible dans d'autres villes donc de l'ouest et je pense par exemple à Bruxelles à Amsterdam qui présentent des figures qui n'ont pas fait l'objet des mêmes études je vous souvenais bien qui n'ont pas fait l'objet des mêmes études et même de l'intérieur il y a tout un croissant baroque une ville comme Strasbourg inattendue présente une collection de masques qui à travers le thème des continents évoque souvent une Afrique qui n'est pas toujours neutre mais très personnifiée donc là il y a un travail en cours qui est engagé avec plusieurs partenaires de différents établissements de différents universités j'espère le mener à bien pour pouvoir justement au-delà d'une simple galerie visuelle donner des noms créer des vies et surtout éviter que l'on dise des choses inexactes et que l'on transporte après que l'on lit sur les blogs et ailleurs des inexactitudes et des monstrueux Voilà, c'était le contrepoint que je souhaitais ajouter en éclaircissement de cette démarche de cet exemple très ponctuel que j'ai donné Merci beaucoup M. Nel Effectivement c'est bien de rappeler il a eu ce travail d'identification pour l'exposition à le modèle noir mais il a eu aussi un travail d'identification à la Mister d'âme pour l'exposition sur les noirs dans les temps de Rembrandt qui ont trouvé pas mal d'angolais et brésiliens qui habitaient à Amsterdam en tant qu'hommes et femmes libres pas du tout mis sur l'esclavage Alors je voudrais répondre sur la présentation des Unaski J'ai des questions qui étaient posées particulièrement sur ce portrait des femmes indo-guadeloupéennes une des questions c'est si dans vos travaux vous pensez à élargir les cartes indo donc à la migration indienne à d'autres îles de la mer des Caraïbes et aussi je pense que cette deuxième question parle à tous les intervenants est-ce que ces régroupements de nationalités alors on ne parlait pas de nationalités à l'éthique mais d'éthignies des descendants d'Africains d'Indiens de Chinois des Portugais dans ces îles a permis l'élaboration d'œuvres d'art aussi hybrides avec des caractéristiques hybrides de ce lieu alors pour répondre à la question le travail en sciences de l'art que je mène c'est vraiment de répertorier des artistes qui traitent dans la Caraïbe ou dans l'océan indien de la question de l'engagisme le thème que j'ai choisi d'explorer c'est vraiment la Calapani c'est-à-dire la perte de le voyage le Calapani c'est une malédiction des eaux noires à partir du moment où l'Indien ou l'Indienne quitte sa terre natale selon les lois de Manu il était menacé par la loi du Calapani donc cet apport ou cet attachement aussi à la terre mais à la Mouvelle Indie il est manifeste dans certaines œuvres mais il est représenté de différentes manières donc déjà je me suis dit à partir de la Guadeloupe j'ai eu l'occasion de rencontrer Kelly Sinapamari et au fur et à mesure un réseau s'est tissé donc Kelly Sinapamari m'a parlé d'un artiste qui s'appelle Andil Gossin qui est trinidadien ensuite Andil Gossin m'a évoqué l'idée qu'il fallait que je regarde toujours avec cette question du Calapani le travail de Nirvida Alec qui est mauricienne et ensuite Nirvida Alec m'a parlé de Renuka Maharaj donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire et comment il y a cette conscience identitaire donc par rapport à comment finalement ce qui m'intéresse principalement c'est comment le Calapani se montre dans l'œuvre contemporaine et déconstruit aussi ou fait apparaître des points de des points de ressemblance ou des points au contraire de descendance au niveau des œuvres plastiques donc c'est pour ça que déjà c'est quelque chose qui est en train de se construire progressivement où je vois des formes différentes tant de l'ordre de la performance Andil Gosin c'est un artiste qui fait de la performance que des œuvres picturales Nioveda Alec elle va peindre des portraits à partir de photographies de personnes de toute origine et du coup c'est plutôt à travers le travail de Nioveda Alec qu'on va voir la question de la migration apparaître donc la conscience plus large la conscience comment la conscience diaspoïque se montre en art en histoire en sciences de l'art en temps dans la performance qu'est-ce qui rapproche finalement tous ces migrants par rapport à ce passé à cette omniprésence aussi mais je vous avoue que pour l'instant je me suis cantonnée uniquement aux œuvres des indodescendants puisque c'est déjà un travail de fourmi je voulais encore peut-être rebondir sur votre intervention merci beaucoup c'était tout à fait passionnant de voir les corpus que vous mobilisez pour cette étude sur l'anneau descendante dans l'espace antillais et ça m'a fait penser à un très très beau livre que vous connaissez peut-être qui émane d'une exposition qui avait été réalisée par Riasson Naidu sur l'Indien dans DRAM qui était une revue culturelle dans les années 50 en Afrique du Sud et qui était une revue dans laquelle il y avait toute une sorte de collecte de documentation de la vie indienne en Afrique du Sud et qui dans ce catalogue Riasson Naidu procède aussi à une réflexion autour des différents types d'images qui sont produites autour des communautés indiennes qui peuvent aller des photographies de travailleurs qui sont très proches aussi de photographies très standardisées avec une réduction vraiment des individus à leurs numéros qu'ils portent face à eux et puis d'autres images qui vont beaucoup plus puiser aussi dans des références culturelles qui vont être manifestées et je me dis que ça pourrait être aussi très intéressant de confronter ces corpus à d'autres régions du monde où les questions de catégorie d'ethnicisation ou d'assignation parfois aussi au sein de la société ont pu se produire mais avec d'autres types de références politiques idéologiques pour voir comment les images nous renseignent aussi sur ces sur ces sur ces histoires-là au pluriel voilà donc c'était juste pour vous vous donner cette peut-être cette piste de ce livre qui est devenu très rare mais qui est vraiment une mine tout à fait passionnante je vous remercie je ne le connaissais pas et vraiment je vais me le procurer merci alors je fais une encore quelques questions alors si vous pouvez encore me supporter quelques minutes alors ce qui sont des questions très précises justement sur le format de de la vidéo des rendez-vous nominiques et les fiches aussi alors quelqu'un nous a demandé justement si alors les textes des œuvres ils seraient régroupés par exemple par thématique une sorte de j'avais compris comme des mots-clés qui après réunissent des éléments qu'on peut trouver dans plusieurs œuvres et là je me demandais aussi est-ce que alors le choix des huit œuvres d'art il porte alors sur une une variété technique des objets ou cela n'est pas nécessairement visé par les projets alors donc pour l'instant nous sommes au tout début le comité scientifique s'est réuni en novembre nous avons une prochaine réunion en janvier donc le mot d'ordre ce sera justement de montrer toute la variété dans les périodes dans les techniques dans les supports puisqu'on a que huit œuvres pour cette année donc il faudra bien choisir donc c'est vrai que toutes ces questions-là on va se les poser et vous l'avez bien souligné l'importance des mots-clés sera capitale donc il y aura on fera donc comme je l'ai noté enfin indiqué il y aura une une petite notice d'une quinzaine de lignes qui fera un résumé qui sera un résumé donc de de la vidéo peut-être on peut même envisager puisque le texte tout sera écrit d'en faire même un article pourquoi pas c'est-à-dire qu'il y aura une version texte de la vidéo et je pense que les mots-clés alors ça il faudra que je vois avec l'équipe Manioc pourront peut-être rebondir avec par des liens hypertextes je ne sais pas comment ça marche trop mais je pense que ça pourra en cliquant sur le sur le mot on pourra peut-être faire des des mises en correspondance avec d'autres fonds d'articles d'images etc voilà d'où l'importance des mots-clés et comme je vous ai dit on va on va le faire en français en anglais et en créole parce que c'est important aussi de mettre en espagnol aussi de mettre en valeur les les langues qui se parlent qui sont le plus usité on va dire dans la caraïbe francophone voilà donc mais tout ça c'est en cours en fait le projet débute et toutes ces questions-là justement du choix des œuvres les plus représentatifs de tout ce qu'on a envie de dire tout voilà ça va être ça va être voilà notre tâche au mois de janvier pour qu'on ait vraiment un panel de tous on va dire tous les grands thèmes qui pourraient être abordés dans le cadre de ce projet mais comme je vous ai dit on espère on espère que ce n'est que le début d'un projet plus ambitieux et après on pourra travailler sur des questions plus précises mais là effectivement on a ce choix à faire qui ne sera pas évident voilà alors on a un internaute c'est très intéressé de savoir si à un moment donné Sainte-Lucie et Dominique seront pourront être dans le projet alors c'est vrai pour l'instant ce projet on l'a pensé sur les collections antillaises donc Guadeloupe Martinique bien entendu après on pourra vraiment le décliner comme on le souhaite je pense qu'on pourrait tout à fait faire sur le même format parler de la Guyane et puis après des îles anglophones alors oui tout dépend du choix de l'oeuvre on pourra tout à fait faire des correspondances avec des oeuvres de la Dominique ou de Saint-Lucie parce qu'on voit bien que pour certaines oeuvres en tout cas que les artistes sont tout le temps en mobilité parfois j'ai dit même en tout cas pour la fin du 19e début 20e siècle pour moi on est presque dans le grand tour caribéen d'ailleurs c'est déjà esquissé dès le 18e siècle mais on a des artistes qui sont tout le temps en mobilité des artistes anglais qui passent de Saint-Lucie à la Martinique etc donc on a des modèles des modèles qui circulent on a notamment le paysage ou la scène de genre qui est très à la mode dans la Caraïbe au 19e siècle donc on pourra tout à fait mettre en regard des oeuvres des artistes qui seraient de Saint-Lucie ou de la Dominique ou de la Barbade etc ou alors comme je vous dis de manière plus large j'imaginais un projet sur les petites Antilles en mettant en valeur d'autres oeuvres parce qu'en réalité quand on prend un petit peu de hauteur sur cette histoire de l'art des Antilles et qu'on voit le phénomène que ce soit à la Barbade de la Jamaïque ou même dans la Caraïbe hispanique on voit bien qu'il y a des correspondances donc tout ça qu'il y a des échanges il y a des correspondances et que tout ça mettre en mise en parallèle serait absolument fascinant d'ailleurs on ne peut pas on ne peut pas écrire cette histoire de l'art des Antilles en se contentant que des Antilles on a besoin de cette vision caribéenne qui vient enrichir le discours l'analyse etc est-ce qu'il y aurait une oeuvre de Guillaume Guillaume dans le tiers pour l'instant je ne peux pas parler pour le comité scientifique j'entends bien la question pourquoi pas quand j'ai présenté le projet au comité scientifique j'ai parlé d'artistes originaires des Antilles avec une arrière-pensée derrière je pense aussi à Benjamin Roland et puis je salue notre collègue Guadeloupéen Bruno Kissoun qui a fait une découverte merveilleuse sur Benjamin Roland je ne veux pas en dire plus donc il y a de quoi faire voilà tout ça ce sera tout dit et puis il était à la ville à Médicis donc après je vous avoue que pour le pilote on avait notre première idée et avait été le serment des ancêtres même si c'est vraiment l'oeuvre la plus connue parce qu'il faudra autant mettre en valeur des oeuvres très connues que des oeuvres moins connues c'est tout l'enjeu du projet et pour montrer cette richesse etc mais c'est vrai que le serment des ancêtres il y a tellement à dire etc donc après on s'était un peu heurté au droit à l'image on s'est dit oulala mais pourquoi pas pourquoi pas je pense que ce serait une oeuvre forte à la fois dans la thématique mais aussi dans la trajectoire de l'artiste qui est Guillaume Léthière qui est assez exceptionnel voilà donc ça c'est une idée mais là après je sais qu'il est conservé au musée du Panthéon d'Haïti tout ça ce sont des négociations et voir comment on peut on peut travailler comment on peut construire tout ça et si c'est faisable ou pas ça sera tout l'enjeu du travail des petites mains derrière le projet c'est à dire aller vraiment il y a un énorme travail de prospection de droits etc et entre le rêve et la réalité on verra ce qu'on peut faire mais oui moi je vote je vote pour les tiers bien entendu d'ailleurs notre collègue Eric Noël avec son dictionnaire des gens de couleur connaît bien le sujet donc je pense qu'il sera il pourra tout à fait nous donner parce qu'elle a permis d'identifier précisément des origines maternelles que je n'aime pas si bien creuser donc je pense que c'est aussi un chantier en devenir et que Christelle tu auras toute ta part pour justement mettre en valeur cette toile de le tiers et pourquoi pas mettre après aller carrément sur place en Guadeloupe pour retrouver vraiment quelques images du lieu de la demeure familiale pour vraiment donner un ancrage aux Antilles à Sainte-Anne voilà ce serait intéressant de voir aussi de vraiment l'intégrer dans notre dans notre histoire de l'art des Antilles justement parce que c'est vrai qu'il a une peinture très académique très éloignée des Antilles en apparence alors que finalement derrière l'homme il y a un artiste engagé un artiste engagé avec une personnalité exceptionnelle pour son temps et qui gravite avec tout un réseau d'artistes antillais qui gravitent autour de lui il n'y a pas que Benjamin Rollin il y a Gibert ils sont plusieurs et je pense qu'il a participé beaucoup à faire entrer les artistes antillais afro-descendants dans les ateliers parisiens et d'ailleurs c'est un peu ce travail que je vais mener quand je viendrai à l'INHA c'est-à-dire retrouver ces artistes antillais qui étaient donc élèves dans les écoles des écoles des beaux-arts qui ont participé à des salons et ils sont présents bien présents au XIXe siècle j'en ai déjà trouvé une trentaine sans parler du début du XXe siècle où je pense qu'ils sont très nombreux voilà pas très nombreux mais en tout cas il y a un vrai corpus il y a vraiment à exploiter et tout ça ça pourrait être mis en valeur si jamais on choisit un rendez-vous numérique c'est-à-dire pas parler que de l'oeuvre mais aussi de tout le contexte voilà la formation des artistes aux Antilles comment il a qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait eu l'envie la fibre artistique qu'il soit partie tous les artistes qui gravitent c'est ça qu'on va mettre c'est voilà c'est aller plus loin que la simple lecture de l'oeuvre mais montrer que aussi il s'inscrit dans l'histoire de l'art antillais et qu'il a participé à voilà à son évolution bon je m'arrête là merci c'est magnifique comme projet de toute façon un immense bravo pour toute cette initiative je laisse à Viviane le soin du mot de la fin voilà je tiens vraiment à vous remercier pour cet après-midi alors pour moi c'était alors je connaissais déjà les projets des échanges avec Christelle de Saint-Jean de me avoir partagé la vidéo du conseil scientifique mais c'est toujours une découverte merveilleuse je suis vraiment ravie de découvrir ce projet de voir sa puissance de voir comme il arrive à attendre des petits courants de l'histoire de l'art que parfois on n'imagine pas qu'il existe ou juste on passe direct sans bien regarder donc je suis vraiment très contente d'avoir été avec vous cet après-midi alors je tiens à remercier aussi le public qui était avec nous en posant des questions très intéressés j'espère qu'on a pu transmettre toutes les questions et toutes les questions ont été répondues au-delà même des questions posées les réponses étaient très riches merci beaucoup de votre gentillesse de votre bienveillance d'avoir quand même tenu trois heures et demie sur Zoom c'est pas facile alors je remercie beaucoup France aussi d'être avec nous d'avoir participé avec nous à cette table ronde et à nos collègues qui sont toujours derrière les écrins on ne voit pas beaucoup ils sont derrière l'écran de la manifestation de l'Institut nationaliste de l'art Elsa Alix Miriam qui aujourd'hui n'est pas là mais qui est souvent avec nous pour garantir qu'on puisse transmettre bien toute la science merci beaucoup j'espère que cette rencontre soit une des premières rencontres de toute la carte blanche Inasha au projet Les rendez-vous numériques sur l'histoire de l'art des Antilles Sous-titres